Donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est de continuer la lecture du bouquin de Muriel Darmon qui s'appelle Devenir anorexique, une approche sociologique et donc c'est un ouvrage qui est issu de sa thèse où elle a travaillé sur l'anorexie d'un point de vue sociologique. Donc elle a enquêté les soignants et soignantes, elle a enquêté des personnes anorexiques qui se sont fait hospitaliser et elle a aussi enquêté des personnes anorexiques qui n'ont pas été hospitalisées, qui ont des parcours du coup où elles n'ont pas été jusqu'à l'hospitalisation et elle a aussi fait un petit échantillon comparatif avec des lycéennes du même âge que les personnes qu'elle enquête puisque c'est une un souci médical qui touche majoritairement des jeunes femmes donc des adolescentes principalement entre on avait dit quoi 14 et 25 ans quelque chose comme ça et de classe sociale moyenne voire supérieure voilà donc en gros c'est une maladie qui touche un peu moins les personnes de classe populaire et salut à toutes celles qui arrivent donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est de en plus de la lecture regarder des extrêmes d'un documentaire qui s'appelle Cher Anorexie qui est un documentaire Arte enfin produit par Arte et qui est sorti en 2016 voilà c'est les embrouilles dans le chat parce que ça a parlé des feuillages avant donc écoutez youtube nous on est convoqué par la police nous ouvriers par exemple on n'a pas d'immunité ouvrière désolé on y va merci Alta pour les 6 mois de soutien oui merci beaucoup Alta ça fait beaucoup une demi-année du coup youtube si jamais tu as envie de t'embrouiller dans le chat n'hésite pas à venir sur twitch voilà toujours un plaisir de mettre le chat à feu et à sang avec des sujets de société absolument incroyable quand j'étais au collège ma mère a commencé à me dire de pas me resservir à chaque repas je prenais systématiquement plus du coup j'espère que j'ai bien fait rager ma mère j'ai un surpoids depuis le lycée mais mon poids est stable donc tout va bien non mais c'est surtout c'est bizarre de faire ce genre de commentaires là quoi c'est terrible surtout à ses enfants ça cristallise des trucs quoi du coup ce qu'on a déjà fait alors on a déjà commencé à lire le bouquin les semaines précédentes alors c'est pas grave si vous avez loupé de toute façon vous inquiétez pas je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure je vais faire des allers et retours donc on se répète quand même pas mal mais ça c'est le biais de twitch de toute façon il y a des gens qui arrivent en plein milieu donc je vais répéter des trucs la dernière fois en fait on a vu comment est-ce que les personnes commençaient à devenir anorexiques et on a vu que c'était principalement par le biais du régime donc le régime était un point d'entrée elles font un régime, elles ont des effets positifs de ce régime et puis elles vont commencer à rentrer dans un parcours anorexique des fois c'est parce qu'il y a eu un souci et elles ont commencé à perdre du poids souci de santé, pour x ou quelque raison bref elles ont été malades, elles ont pu trop manger et du coup elles ont perdu du poids et comme elles ont perdu du poids elles vont se dire ah bah je vais continuer et là elles vont faire des régimes donc là on est dans l'autre mécanique c'est d'abord il s'est passé quelque chose et je vais valider ça avec un régime et puis le troisième parcours des personnes qui commencent à devenir anorexiques c'est celles qui vont se prendre en main elles appellent ça se prendre en main donc elles vont combiner régime et effort scolaire parce que c'est majoritairement des adolescentes donc elles sont par exemple collège, lycée et donc du coup elles vont décupler comme ça s'investir pas juste dans leur corps mais aussi parfois dans le sport, dans les vêtements elles vont changer de coiffure, de style vestimentaire etc et elles vont s'investir à fond à l'école et donc ça va être valorisé socialement parce qu'on va se dire c'est incroyable, t'es trop belle et c'est incroyable, t'es vachement meilleure en maths et ça va faire qu'elles vont se sentir valorisées dans ça et ça va aussi faire le premier pas qui font qu'elles vont avoir tendance à continuer ce genre de pratiques parce que le régime fait que quand tu as des résultats liés à un régime les gens autour de toi le remarquent et vont te dire ah bah félicitations, trop bien t'as perdu ça, t'as perdu ci ça les félicite en fait et le fait de les féliciter bah ça fait qu'elles vont amplifier les pratiques voilà féliciter les gens qui perdent du poids systématiquement l'enfer bah surtout qu'il y en a certaines ça peut être lié à une dépression tu vois, elles ont perdu du poids parce qu'elles sont tombées malades ou quoi, une hospitalisation donc vraiment juste éviter de faire des commentaires positifs ou négatifs sur le physique des gens de manière générale je pense qu'on s'en sortira beaucoup mieux salut Math moi c'est pas le régime c'était plutôt mental qui a fait que j'ai commencé à moins manger bah y'en a certaines elles te disent je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à moins manger voilà elles disent je n'ai pas fait de régime j'avais pas envie de faire un régime mais j'ai commencé à moins manger et petit à petit j'ai commencé à contrôler mes aliments etc mais y'a pas de déclencheur par le régime les gens voient ça comme une prise en main et elles aussi ces adolescentes là ont tendance à voir ça comme une prise en main celles qui changent un peu tout leur rythme de vie en même temps que de commencer les pratiques anorexiques du coup ce qu'on va voir aujourd'hui c'est une fois que ce commencement là est fait bon bah faire un régime ça veut pas forcément dire être anorexique donc qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qui fait que certaines vont devenir anorexiques c'est les pratiques qu'elles vont mettre en oeuvre en fait et donc là c'est ce dont on va parler aujourd'hui on va parler des pratiques anorexiques salut youpi pouette et donc on va dépasser le commencement et on va dire comment est-ce qu'elle continue et elle-même utilise le terme de continuer donc je vais allumer ma liseuse et je vais vous expliquer j'ai pas lu je vous rappelle je découvre en même temps que vous à chaque fois les extraits je sélectionne des extraits avant mais mais j'ai pas lu ah bah d'accord maudit j'ai sélectionné le mauvais extrait on parle des pratiques c'est le truc qui me retourne le cerveau bah attends parce que ça se trouve là en fait ce qu'on va voir il y a en partie il y a maintenir l'engagement donc tu continues à faire des pratiques anorexiques donc justement il y a ce travail de technique le test des techniques pour être sûr qu'elles soient efficaces etc et mesurer si les techniques sont efficaces et après tu obtiens des goûts pour les effets de ces pratiques voilà donc en gros c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui quand ma mère était en pleine chimio et ne pouvait rien manger on la félicitait parce qu'elle était mince par des gens qui savaient non mais c'est chaud franchement c'est chaud faut pas faire ça se déplacer de ouf le pire c'est qu'au delà des commentaires strictement sur le physique c'est parfois carrément l'attitude des gens qui change et là dans ta tête tu corrèles vite ta valeur personnelle et l'apparence de ton corps ouais exactement d'un coup tu deviens fréquentable parce que tu es mince bien sûr surtout quand t'es adolescente quand t'es au collège lycée personne n'a envie d'être amie avec la grosse genre littéralement donc il y a vraiment tout un enjeu social en fait là j'avais l'impression dans ce qu'on avait lu la dernière fois que c'était un moyen de faire un ascenseur social en fait de reprendre du contrôle sur ton poids de changer tes vêtements de changer ta coiffure donc tu changes un peu toute l'image que les autres ont de toi et pas juste l'image que toi t'as de toi et puis pratiques scolaires qui s'améliorent donc du coup tu deviens tu vois tu te réhosses socialement quoi c'est pas juste te prendre en main c'est vraiment un truc où tu montres qui t'as envie d'être et c'est vraiment une notion de contrôle aussi et quand on pense que c'est des adolescentes c'est tu te dis c'est dramatique j'ai perdu du poids à cause d'une sale maladie mes amis m'ont dit tu es belle tu as maigri ça te va bien oh la 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 ça m'a refoutu les troubles alimentaires non mais vraiment je pense qu'on peut tout se le dire pas de commentaires positifs ou négatifs sur le physique des gens à part si on vous le demande là peut-être que si quelqu'un vous dit franchement est-ce que tu trouves que ça me va bien ce haut tu peux peut-être voilà mais sinon pas de commentaires bon sollicités au collège un groupe de meufs avait proposé de faire une séance de relooking ah moi j'étais contente je l'avais prise gratos la violence moi j'avoue j'étais contente mais oui effectivement ça peut être mal pris alors continuer à maintenir l'engagement si la première phase était courte de l'ordre de quelques semaines donc le commencement de l'anorexie là elle est en train de dire c'est quelques semaines ils se soldaient par une perte de poids de quelques kilos les deuxième et troisième phase de la carrière anorexique s'étalent sur un temps plus long quelques mois par exemple et entraînent une perte de poids nettement plus importante pour évoquer ce moment de leur parcours les personnes interviewées utilisent le terme de continuer parfois de manière répétée j'ai continué 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 mais l'analyse des corpus d'entretien fait apparaître que cette continuation recouvre en fait non pas une mais deux phases qui se superposent en partie mais peuvent néanmoins être distinguées donc là je pense que nous ensemble on va voir que la première partie de la continuation ouais c'est ça cette musique là on peut juste dire que Mando a un gros nez il comprend pas ça va oui ça va les animaux de compagnie c'est ok puis surtout je l'aime avec son gros nez moi j'aime bien les gros nez j'ai jamais eu de problème au risque de lancer un débat est-ce qu'on doit dire ce que l'on pense ou ce que l'on doit dire que la personne veut entendre je n'en sais rien tu connais les gens en général je sais pas moi j'ai jamais eu de problème avec ça quand quelqu'un me dit comment est-ce qu'il me va ce ou pas tu argumentes l'esquive sinon tu esquives tu peux esquiver aussi tu veux dire je suis pas à l'aise et la personne va dire t'es pas à l'aise parce que je suis moche ou je suis moche ouais je sais pas écoutez moi de toute façon je suis pas la meuf qu'on emmène dans les magasins et à qui on demande comment est-ce qu'elle s'habille bien ou pas donc je laisse mes meilleurs moves dedans c'est une musique de Yoshi ouais franchement ça dépend de la relation avec chaque personne je pense je découvre estimentaire discutable moi non mais c'est juste que je suis pas la personne que tu amènes pour faire du shopping quoi plutôt il s'en fout oui le chat s'en fout donc dans la première phase la question de la continuation ou de l'arrêt se pose du point de vue des interviewés elles-mêmes dans la deuxième et troisième phase la situation est progressivement et de plus en plus définie par les acteurs extérieurs comme une façon de ne pas s'arrêter d'accord donc en gros là ce qu'elle est en train de dire courage pour tes pour tes rattrapages impératrices courage pour les révisions en gros ce qu'elle est en train de dire c'est que il y a plusieurs phases dans l'anorexie donc t'as le commencement ensuite quand tu continues le déploiement la personne pense elle-même est-ce que je vais arrêter ou est-ce que je vais continuer et après c'est quelque chose d'extérieur donc ça peut être la famille ou les médecins qui vont dire en fait elle est incapable de s'arrêter voilà mais il y a un moment où toi-même tu te poses la question et puis après t'as l'étape où c'est juste l'extérieur qui va venir te dire bah en fait tu sais pas arrêter il y a un de mes cheveux qui m'emmerde ça dégage la perte de poids initiale qui ne suscitait pas d'autres réactions que positives se poursuit au cours de ces deux phases et aboutit progressivement à la constitution d'un circuit d'agents qui fait passer certaines des interviewés du statut de personne normale à celui d'interner ah oui voilà c'est ça parce qu'en gros ce qu'elle expliquait c'est que la perte de poids c'est socialement valorisé et donc du coup on considère ça comme normal même pour des adolescentes de faire des régimes et donc le fait qu'elle fasse des régimes c'est valorisé le fait qu'elle perde des kilos c'est valorisé donc t'es considéré comme une personne normale et au bout d'un moment il y a un point de rupture où les autres vont dire là ce que tu fais c'est fais attention et tu risques l'hospitalisation l'étiquette en gros d'anorexique donc ça ce qu'elle est en train de dire les deux phases ne sont pas strictement délimitées ces deux définitions de la situation entrent progressivement en concurrence voilà donc il y a vraiment les deux qui fonctionnent ensemble donc c'est pour ça qu'elle parle de continuité de continuation etc et après au bout d'un moment l'aboutissement c'est d'avoir un diagnostic et potentiellement de finir hospitalisé donc la continuation ça sera présenté par la sociologue du point de vue des interviewés comme l'accomplissement d'un acte donné avant de se consacrer à la réaction ok donc on va voir ça ensemble la réaction c'est que là on commence à te dire là ce que tu fais c'est un acte déviant et tu devrais arrêter ça m'y a fait penser aussi genre le critère d'une addiction c'est aussi essayer d'arrêter mais rater une ou plusieurs fois après je sais pas si une addiction à la masseur c'est un bon parallèle c'est un très bon parallèle sans déconner et t'es pas le seul à en avoir parlé ou la seule et donc si vous voulez je peux vous passer un extrait là dessus vous voulez un extrait justement sur j'ai un extrait de documentaire qui parle de ça justement le fait de pas savoir s'arrêter et peut-être que ça rentrera en corrélation avec ce qu'on va lire ensuite donc ça pourrait être pas mal je sais pas ce qu'on va lire mais je présume salut brumdak salut derta salut derta salut the 25 bam donc on va commencer par l'extrait puis après je vais je vais vous lire le texte comme ça ça peut peut-être nous permettre de comprendre un petit peu mieux donc dans l'extrait que je vais vous passer il y a plusieurs choses il y a des personnes du pouvoir médical qui prennent la parole c'est à 11 minutes 05 ok ok donc il y a plusieurs choses il y a des témoignages de personnes qui ont été anorexiques ou qui le sont il y a des témoignages du personnage personnel soignant et justement ça va parler de cette question de l'addiction entre autres choses donc ça nous permettra de pouvoir commenter un peu tout ça alors là du coup j'ai mis trop loin c'est un peu chiant parce que j'aurais dû télécharger le truc je pense salut olisik le médecin me l'avait dit que j'allais pas bien et qu'il fallait que je fasse attention mais la maladie était plus forte bah ça c'est ce qu'elles disent c'est ce qu'elles disent aussi les autres personnes anorexiques ouais effectivement merci Bill de Clown merci Bill de Clown pour les 4 mois de soutien donc je vais vous passer l'extrait salut à tous ceux et toutes celles qui arrivent je vous passe l'extrait documentaire vous pouvez faire point d'exclamation lecture dans le chat pour avoir le lien vers le documentaire ça s'appelle Cher Anorexie juste pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que ça s'appelle Cher Anorexie parce que c'est une psychiatre je crois allemande qui dit que quand les personnes rentrent dans son service ce qu'elles font donc c'est des des patientes anorexiques qui sont hospitalisées elles leur demandent d'écrire Cher Anorexie tu es ma meilleure amie parce que et donc du coup les personnes anorexiques doivent expliquer pourquoi est-ce qu'elles considèrent que l'anorexie est bénéfique pour elles parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les personnes anorexiques voient ça comme un bénéfice en fait justement parce que c'est se prendre en main etc donc elles ne se perçoivent pas forcément comme malades quand tout le monde est convoqué par la police nous vous voyez par exemple on n'a pas d'immunité ouvrière désolé on y va merci Némorosaï pour les 14 mois de soutien donc pour elles en fait c'est pour ça qu'elles ont du mal à se détacher de l'anorexie c'est que parce que pour elles c'est leur meilleur ami c'est leur allié la maladie en fait c'est quelque chose qui leur permet de tenir et voilà bref donc elles considèrent qu'elles en ont besoin donc l'idée c'est que la personne le pouvoir médical leur demande de formuler ça d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elles considèrent que l'anorexie c'est leur meilleur ami de l'explicité et à la fin complète de la thérapie donc pendant une journée évidemment pareil re même exercice mais cette fois c'est l'anorexie cher anorexie tuer ma pire enicaire et là doivent expliquer justement pourquoi l'anorexie les fait souffrir et c'est un moyen aussi de se détacher et de voir un peu tout ce que ça provoque à leur corps etc voilà donc je trouvais ça intéressant et c'est pour ça que c'est ça le titre du documentaire c'est Cher anorexie pour ça donc je vous laisse avec l'extrait d'effacement de cette sexualisation du corps en fait c'est pas l'idée de devenir un garçon c'est pas ça c'est juste que que tout ça qui arrive c'est je vous redonne juste le contexte parce que pareil il y a un extrait avant où elle explique en fait elle disait qu'elle elle a été anorexique au moment de justement la puberté et qu'elle avait une volonté tu sais t'as ton corps qui prend des rondeurs et elle voulait effacer ses rondeurs donc elle dit pas pour devenir un garçon mais parce que tu comprends pas ce qui t'arrive et t'as pas de contrôle sur ton corps voilà et ces rondeurs placées à des endroits qu'on a jamais vus etc c'est c'est un choc et donc c'est vrai que les effacer avec l'amaigrissement c'est aussi se donner un petit peu de temps quoi j'étais dans un contexte d'insatisfaction permanent qui faisait que de toute façon ça n'allait pas il fallait plus 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 donc plus de travail plus de maigreur plus de tout c'est de plus en plus considéré dans l'évolution de la réflexion sur ce sujet les causes la dimension la nosographie etc c'est de plus en plus considéré comme une addiction sans drogue avec les mêmes composantes psychologiques que dans d'autres dépendances la dépressivité le manque d'estime de soi je m'en souviens pas mais je sais que mon père voulait voulait absolument faire quelque chose mais moi je refusais tout jusqu'au jour où j'ai accepté quand j'étais vraiment à plat et que même la tisane était très compliquée et mon père pour me faire réagir avait des mots très très crus il était très très dur avec moi pour que je réagisse justement et puis un jour j'étais au bout au bout du rouleau plus de force plus rien et là j'ai accepté mais je sais plus parce qu'on avait un médecin généraliste dans le village c'était à la campagne et j'avais dû lui parler mais j'avais du mal à accepter une hospitalisation pour ça je trouvais ça débile limite il y a eu en fait une descente crescendo avec des paliers d'hospitalisation où on essayait de faire reprendre du poids et il y a eu malgré tout cette descente jusqu'à l'enfer et jusqu'à ce jour où je me suis dit en fait je me souviens très très bien je passais devant une boulangerie qui était près de chez mes parents et elle représentait évidemment tout l'interdit enfin c'est imagé mais finalement c'est ça quoi et la vie normale en fait des gens qui vont dans une boulangerie comme ils vont n'importe où et je me suis dit qu'en fait j'arriverais jamais à m'en sortir je me disais que que c'était fini en fait et que que j'étais en poids incommensurable pour mes parents que je leur sais vivre l'enfer et que qu'il va aller certainement mieux que je parte et donc j'ai voilà j'ai pris des médicaments et et ma mère ce soir-là est rentrée un peu plus tôt l'anorexie mentale est la pathologie pour lesquelles on meurt le plus par suicide de tous les troubles psychiatriques plus que la dépression plus que l'alcoolisme plus que les troubles bipolaires ou les schizophrènes donc c'est un énorme problème et quand on soigne des patients c'est le cauchemar c'est le risque suicidaire donc on doit l'évaluer tout le temps et régulièrement pour avoir les stratégies les plus adaptées pour éviter cette issue fatale alors à se comprendre plein de choses quand on vous est enfermé dans un cercle vicieux vous avez l'impression qu'il n'y a aucune sortie possible et quand les sorties possibles nécessitent des prises en charge très lourdes longues difficiles c'est compliqué de décider d'investir comme ça des soins au long terme et donc les issues fatales sont hélas assez fréquentes il y a aussi le fait que dans l'anorexie mentale il y a beaucoup de troubles du fait de cette perte de poids majeure qui amène à des complications graves la perte de potassium par les vomissements les plus délixatifs et autres vont amener à des risques de troubles du rythme cardiaque qui sont là aussi parfois mortels et donc les complications ne sont pas uniquement suicidaires elles sont aussi par le fait des complications comme ça du corps qui ne supportent pas cette maigre majeure on va faire une pause on va faire une pause voilà donc effectivement c'est ce que montrent les recherches là en neurologie etc que on est dans un comportement addictif mais sans drogue où tu es dans un cercle tu es dans un cercle vicieux et tu ne vois pas nécessairement de possibilité de t'en sortir donc je trouvais ça hyper intéressant parce que je pense que très peu de gens le savent que l'anorexie c'est il y a voilà il y a beaucoup de personnes qui se suicident etc je pense que c'est vraiment c'est pas forcément visible en fait voilà on pense à des corps très maigres très minces etc qui sont montrés d'ailleurs souvent de manière spectaculaire à la télé moi je me souviens que quand j'entendais parler d'anorexie j'avais vraiment la vision des gens qui sont déchardés il n'y a plus que des os en fait et qui t'aient montré la télé ce que j'aime bien avec ce documentaire là c'est qu'il n'y a pas de voyeurisme sur ces corps là on en parle on parle du sujet mais voilà on n'est pas dans le truc spectaculaire de voilà je vais te montrer à quoi ressemble l'anorexie regarde enfin voilà juste on a les témoignages et ça se suffit je trouve ça renforce vraiment l'idée que Muriel Darmon a fait son enquête à Saint-Anne attends quoi parce que là le documentaire c'est pas celui de Muriel Darmon ça c'est un documentaire qui n'a rien à voir et qui s'appelle Cher Anorexie c'est moi qui ai fait le lien entre l'article et le documentaire mais l'article et le enfin le livre et le documentaire ne sont pas liés ensemble de base ouais tu peux faire un malaise aussi bien sûr bah l'hospitalisation et la prise en charge là ce qu'il y en a une qui expliquait c'est qu'en fait elle passait par des phases où elle était hospitalisée donc elle devait remanger mais après elle était relâchée dans la vie normale donc comme t'es relâchée dans la vie ça fait des vagues ça fait des hauts et des bas etc les émissions qui passaient sur le sujet à une époque étaient franchement malsaines question voyeurisme je suis entièrement d'accord moi j'avais vraiment un souvenir d'émissions de télévision où justement on tourmente les corps et on dit regardez il est près de la mort et tout enfin ça me met extrêmement extrêmement mal à l'aise et on a pas besoin de ça pour comprendre le sujet en fait genre les témoignages se suffisent en eux-mêmes là vous avez vu la personne qui a témoigné on voyait même pas véritablement son visage elle est elle est en contre-jour elle est de dos etc donc voilà l'anorexie mentale c'est aussi une façon attends pour les personnes en dépression de disparaître petit à petit ouais ouais bien sûr mais après c'est pour ça qu'ils en parlent aussi dans le documentaire qu'il y a des anorexies bien sûr c'était hyper culpabilisant aussi dans mes souvenirs c'est possible donc voilà donc vous avez raison quand vous parlez d'addiction une addiction sans drogue un espèce de truc où quand on a commencé on a du mal à s'arrêter notamment parce qu'on en voit les bienfaits plus que les souffrances sur le corps et en plus c'est des bienfaits qui sont valorisés socialement dans le cas de l'anorexie et donc la limite entre une personne qui est considérée comme normale et une personne qui est considérée comme déviante alors que c'est normal aujourd'hui de faire des régimes d'avoir tout ce rapport là au corps et bah elle est floue et donc c'est ce qui crée aussi des gros problèmes pour essayer de diagnostiquer l'anorexie et de je sais pas d'aider les gens etc j'ai failli rater le lèvre achetez moi un cerveau mais non j'essaie de vous lire en même temps vous avez des discussions entre vous c'est pour ça je vais continuer à vous lire alors vous avez passé les extraits du documentaire les plus durs les plus durs honnêtement le témoignage c'est juste des mots donc ça a moins d'impact sauf si tu es déjà dans le traumatisme c'est complètement faux c'est comme les gens qui disent tiens pour comprendre ce que c'est que la Shoah on va regarder les corps des juifs calcinés et les photos comme ça genre t'as pas besoin pour comprendre la Shoah que de voir ces personnes là t'as pas besoin par exemple il y a des trucs sur l'esclavage aussi t'as pas besoin de voir les images ça a été beaucoup critiqué d'ailleurs sur un bouquin d'universitaire qui a été fait récemment je sais pas si vous avez suivi ça t'as un bouquin universitaire qui parlait de de la colonisation de l'esclavage et tous ces trucs là et qui montrait des corps de femmes qui étaient esclavagisées avec des parties de leur corps et tout enfin des trucs absolument horribles qu'on a pas besoin de voir pour comprendre après c'est un point de vue non c'est un fait quand on fait ça on capitalise sur la souffrance des gens et là tu peux dire ça d'un point de vue juste c'est un fait parce que on parle littéralement de chaînes de télévision les chaînes de télévision fondant le sensationalisme et dans le paf c'est pas pour de la prévention en fait c'est pas du tout dans de la prévention le job c'est regardez ça va faire vendre et le problème avec le livre ça a été ça le problème sur le livre ça a été de dire regardez on va mettre plein d'illustrations de ce que c'est que l'esclavage et de ce que c'est que tout ça et en fait ça devient c'est tellement gênant tu peux utiliser des illustrations bien sûr ça dépend comment c'est fait mais là c'était fait d'une manière tellement systématique que ça devenait gênant tu te disais mais en fait c'est quoi c'est une oeuvre enfin what il y a vraiment un décalage en fait tu objectifies le corps de personnes qui ont souffert et qui ont été victimes de discrimination etc pour faire vendre c'est choquant en fait c'est choquant et dans le cas des bouquins dans le cas des émissions télé c'est choquant on peut faire des films sur la Shoah on peut montrer des images qui sont choquantes mais quand tu capitalises sur des corps et que c'est ça la quasi entièreté de ton taf c'est qu'il y a un souci et les documentaires sur les personnes anorexiques c'était ça les documentaires sur les personnes anorexiques c'était ça c'était de montrer leur corps de dire regardez elle va mourir et c'est pareil sur plein de sujets c'est pareil sur beaucoup de discrimination en fait et beaucoup de souffrance c'est pareil dans le cas de certaines maladies psy ou qu'on va rendre spectaculaires comme la schizophrénie comme les troubles dissociatifs de l'identité ou des choses comme ça en fait et je trouve ça vraiment choquant parce que t'as la musique qui va avec t'as la mise en scène qui va avec et c'est ça le coeur du taf en plus donc à partir de ce moment là tu peux pas dire non mais c'est peut-être parce que ça marche plus sur certains gens ouais les gens ils prennent leur pop-corn littéralement en mode oh c'est vrai que c'est pire ailleurs regardez comment les gens ils vont mal regardez vous avez vu il a failli mourir voilà non ça c'est pas de la prévention ça en fait c'est juste faire son bise sur la souffrance des gens bien sûr sur les personnes transgenres aussi ils font ça ouais c'est chaud mais ça c'est critiqué par toutes les personnes qui sont conscientisées par toutes les personnes qui sont concernées et par les milieux militants mais juste personne les écoute il va falloir qu'on réalise nous même des documentaires pour que ça puisse un jour avoir des trucs à peu près potables mais oui ça déshumanise bien sûr ça déshumanise ça déshumanise je comprends même pas il y a des personnes que tu transformes en objet de voyeurisme à quel moment tu trouves ça ok et tu te dis que c'est de la prévention enfin les spots publicitaires de prévention pour la route etc et pour les voitures elles fonctionnent parce que t'as quelques trucs qui se passent à l'écran comme ça très cash mais on est pas dans le voyeurisme de vraies victimes et dans la mise en scène de regarder comment elle va mal Martha quoi enfin au secours au secours l'abstraction déshumanise aussi bah là t'as du témoignage c'est pas abstrait Bab c'est pas abstrait je sais pas si tu mets un programme sur la Shoah dans le but de faire de l'audience mais ton programme sur la Shoah il faut bien qu'il soit rentable Bab tu connais un petit peu comment fonctionne le milieu de la télé ou pas bien sûr il faut pas être naïf on se dit pas que ça va faire le prime time sur TF1 un truc sur la Shoah mais au bout d'un moment il faut aussi que ça ramène de la thune et qu'il y ait des gens qui regardent même critique pour les scènes de viol mais bien sûr c'est chaud moi je pense que les choses où tu vois pas grand chose mais tu vois tout ce qu'il y a besoin que les témoignages sont puissants que la mise en scène voilà t'as pas besoin de tomber dans le voyeurisme crasse et dans l'objectivation et la déshumanisation mais bon mais du coup là je trouvais ça plutôt pas mal que ce documentaire bah t'as des témoignages mais juste bon bah après peut-être qu'à la fin t'as des corps maigres qui apparaissent ou quoi c'est possible mais moi de ce que j'ai vu c'est pas plus le cas que ça et le truc c'est que ça permet aussi de montrer que les personnes qui sont anorexiques c'est pas juste des corps maigres en fait il y a plein de types de corps différents ah bah là je vois des extraits où on voit une meuf et son corps mais c'est elle qui commente justement son corps donc là c'est encore différent on parle des surreprésentations de scènes violentes oui c'est ça en mode prof d'histoire voyeuriste très content de montrer la Shoah pour te choquer alors qu'il y a moyen de se sensibiliser sans ça exactement c'était un peu ça sauf qu'on parlait pas des profs d'histoire on parlait des gens qui se faisaient de l'argent avec ça les profs d'histoire c'est encore autre chose voilà ils sont dans un truc ils se disent peut-être que ça va choquer les jeunes et qu'on reproduira pas l'histoire je sais pas ce qu'ils se disent mais voilà mais là on parlait des documentaires en fait parce que je suis tombée sur un documentaire j'ai eu du mal en fait à chercher un documentaire sur l'anorexie parce que j'avais très très peur qu'on ne voit que les corps et que ça soit en mode regardez comment les gens vont mal et voilà et en fait on est axé à pas grand chose de plus mais je suis tombée sur quelque chose qui ne tombait pas là-dedans donc ça fait plaisir merci à Valo bonjour les ratons raton prenez soin de vous merci beaucoup à Valo pour les 26 mois de soutien une image mais c'est plus qu'un chiffre quelqu'un déjà tu travailles sur qu'est-ce qui marque les gens comment tu mesures ça comment qu'est-ce qui marque plus quelqu'un que comment est-ce que tu fais c'est-à-dire que toi t'es neurologue tu sais ce qui reste dans ton esprit ou pas déjà et ensuite quand on a lu en live juste des témoignages de personnes même avec ma voix quand on a lu des témoignages de personnes qui subissaient du racisme ou des trucs comme ça les gens étaient là je peux pas écouter c'est trop violent ça me touche trop c'est horrible d'entendre ça tu vois donc rien que de le témoignage lu par moi il y a des gens ils en pouvaient plus tu vois ils étaient en mode ça me touche trop j'en peux plus là on a littéralement eu le témoignage avec la personne et sa propre voix et sa propre réflexivité dessus qu'est-ce qui c'est énorme ça t'as l'image qui va avec littéralement t'as sa voix avoir la voix des gens qui se crispent tu entends leur souffrance aussi à l'oral en fait et t'as quelques images quand même moi je pense que ça suffit plutôt que de voir leur corps après encore une fois c'est ce que je vous dis dans la suite du documentaire il y a une des personnes qui s'en est tirée et qui n'est plus anorexique aujourd'hui qui revoit et qui commente devant la caméra des images de son corps à l'époque et qui doit expliquer comment elle se sent etc ça ça doit marquer aussi mais encore une fois on est pas dans une démarche voyeuriste parce qu'on est pas là en train de les filmer en mode regardez ces gens sont mourants regardez spectacle 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 enfin voilà c'est pas là ça dépend comment c'est fait je dis pas que c'est pas intéressant de montrer des corps parfois ou de montrer ce que c'était que l'esclavage je pense qu'on a besoin aussi d'avoir des représentations de tout ça et de savoir ce que c'est c'est juste ça dépend comment c'est fait de la manière dont c'est réalisé et le problème c'est que souvent dans les documentaires et ben c'est voyeuriste c'est spectaculaire pour faire chialer la ménagère chez elle et faire des petites parts d'audience et voilà quoi c'est tout basta et ça objectifie les gens ça les déshumanise sans qu'à la fin on n'en tire aucun matériel pédagogique chacun fonctionne différemment mais oui mais Bab c'est pour ça chacun fonctionne différemment donc pourquoi tu viens de faire de ton cas une vérité générale alors qu'il y a des des personnes concernées qui subissent ces discriminations qu'il y a des groupes militants qui travaillent pour faire de la pédagogie sur ces questions là et que t'as des scientifiques qui disent on n'a pas besoin de montrer tout ça pour faire comprendre genre au secours en fait dans le cas là c'est des corps sujets voilà tu peux parler de la maladie sans transformer le corps en sujet et qu'on peut avoir un côté réflexif sur son corps en parler après mais c'est pas la même chose encore une fois dans le cas de l'anorexie le physique cache le mental donc en montrant les corps tu parles pas du problème en plus bah bien sûr en plus bien sûr puis en plus le côté le côté spectaculaire le problème c'est que du coup on se dit que les personnes anorexiques c'est forcément des personnes qui n'ont plus que la peau sur les os et ça nous empêche de voir nos soeurs nos amis qui peuvent avoir des comportements qui peuvent les mettre en danger donc c'est c'est dangereux Mélenchon fait maintenant deux fois plus que toi mais je vous l'avais dit je vous l'avais dit vous faites quoi vous tenez des stats aujourd'hui terrible on traite des sujets de façon bête de foire oui c'est déshumanisant et ça n'amène pas d'empathie non c'est pas parce que de manière spectaculaire tu vas montrer quelqu'un qui souffre que d'un coup les gens vont être empathiques il faut un contexte pour qu'on puisse déclencher aussi des sentiments chez les gens qu'ils puissent comprendre qu'on puisse faire de la pédagogie en fait montrer des corps c'est juste malsain et peu respectueux non mais voilà quoi qu'est-ce que les gens disent la télé c'est pas dire non malheureusement non c'est pas d'hier mais c'est dommage c'est dommage tu vois j'essaie de vous lire en diagonale si t'aimes pas faut s'enseigner autrement oui bah d'accord bah super du coup on a pas le droit d'en parler on a pas le droit de critiquer si t'aimes pas regarde pas ok ok super merci bah du coup c'est ce que je disais comme j'avais pas envie de vous diffuser des documentaires comme ça j'en ai trouvé un autre c'est juste ça que je voulais dire mais ça lance un débat merci Azazel pour les 3 mois de soutien merci beaucoup pour les 3 mois c'est terrible quand même on a juste le droit de dire que ça ça me convient pas comme forme il y a des gros problèmes derrière vous explicitez les problèmes là vous êtes en train de défendre un truc qui est difficilement défendable pour moi et je prends le temps d'expliquer pourquoi mais encore une fois évidemment je vais pas promouvoir ce type de contenu ni vous le montrer ni regarder Arte fait des efforts de ce côté là bah ouais bah là le documentaire que j'ai trouvé c'est un documentaire Arte effectivement merci beaucoup Azazel pour les 3 mois encore une fois après Arte aussi il y a beaucoup de gens qui sont formés qui font les documentaires à ces questions là ils embauchent des gens formés aux questions sur lesquelles les documentaires sont faits si les filles montraient direct le problème du protagoniste ça serait nul il faut contextualiser ouais c'est hyper important bien sûr super merci beaucoup pour la source j'en avais entendu parler de cet article je crois que je l'ai survolé parce que je m'étais pas mal renseignée quand le bouquin est sorti et je me suis dit c'est dommage ça aurait été super intéressant d'avoir un bouquin qui parle de colonisation et de ce que ça fait aux femmes colonisées etc et puis en fait c'était c'est dommage c'est dommage mais l'exemple sur la Shoah il combine avec tous les autres c'est pas quelque chose que tu peux enlever du reste c'est la même chose c'est déshumanisant c'est tout ce que tu veux en fait littéralement des personnes qui ont été déshumanisées tu continues à le faire dans les représentations que tu véhicules et dans la manière que t'as d'aborder le sujet la Shoah c'est déjà un phénomène qui est choquant t'as déjà plein de lieux de commémoration plein de musées plein de manières d'avoir accès à des données sur ce qui s'est passé sans pour autant montrer un juif qui crève quoi genre littéralement sans le faire dans le voyeurisme si les gens dont on montre les corps disent on nous déshumanise et que vous voulez quand même voir ce genre d'image posez vous des questions c'est un peu ça voilà c'est un peu ça tu oses avoir une idée d'étude allez c'est parti pour les attentats pas besoin de montrer les corps en morceaux c'est clair c'est clair donc je continue le truc s'est mis en veille ah mais c'est normal on a regardé aussi l'extrait de documentaire alors hop je vais avancer pour vous mettre dans le chapitre parce que là c'était l'introduction au chapitre donc les techniques anorexiques qui sont mises en place l'analyse de cette phase de maintien dans l'engagement qui poursuit et accentue la prise en main initiale fait apparaître l'existence d'un travail de maintien réfléchi et volontaire de la part des personnes anorexiques si Denis va dire c'est pas j'ai eu un choc et j'ai arrêté de manger parce que j'étais dégoûtée j'ai tellement réfléchi j'ai vu des magazines j'ai vu la différence de poids et tout les mannequins qui avaient 20 kilos de différence entre leur poids et leur taille j'ai commencé à calculer mes calories alors il y a Véronique qui dit maintenant je suis assez impressionnée par l'effort de volonté que cela peut représenter parce que j'essaye d'arrêter de fumer et j'ai pas du tout la même volonté que celle que j'ai mise à arrêter de manger rire ce travail est tout d'abord un travail sur les techniques la plupart des techniques de perte de poids utilisées lors de la deuxième phase sont celles du régime antérieur mais leur mise en oeuvre est intensifiée et rationalisée de manière croissante au cours de cette phase l'ajustement constant et mesuré des moyens aux objectifs poursuivis permet en effet de parler d'une véritable rationalisation des pratiques de la prise en main les techniques mobilisées appartiennent principalement au domaine de la diététique et donc sont du même type que celles utilisées lors de la première phase un travail spécifique de recherche d'information vise cependant à augmenter le stock des techniques disponibles progressivement les interviewés augmentent leurs connaissances dans ce domaine nombre de calories par aliment identification des aliments qui font grossir distinction des aliments en classe féculents graisses etc ces connaissances sont alors mises à contribution dans deux directions le contrôle des apports caloriques journaliers et la sélection des aliments selon leur nature dans les deux cas ce sont des connaissances qui guident les consommations alimentaires le contrôle des calories peut être mobilisé à la fois comme critère de décision ponctuelle dans le choix des aliments et même à l'échelle de la journée voilà ce que dit Emily par exemple quand je mangeais une pomme je me disais je mangeais une pomme je mangeais une poire je regardais dans le bouquin qu'est-ce qui est le moins calorique donc en fait tout ce que tu manges tu fais attention à ce que ça soit le moins calorique possible et il y a certains aliments que tu vas abandonner je crois que dans un chapitre précédent elle avait dit que c'était notamment les féculents qui étaient complètement abandonnés Véronique dit j'avais le tableau des calories et tout ça ça m'intéressait il n'y avait que les calories qui m'intéressaient d'ailleurs jamais je lisais les trucs sur la valeur des aliments et ce que ça apportait donc voilà les apports nutritifs elle s'en foutait si ça apportait du calcium du fer je m'en foutais royalement moi c'était aussi parce que j'aimais manger et je voulais savoir jusqu'où je pouvais aller je passais des journées entières à faire des calculs ce matin j'ai mangé une biscotte ça fait 20 calories et à chaque fois je recommençais le calcul salut Béonursa on a chaud mais on survit Sabine dit je comptais je comptais les calories je pesais les aliments j'avais une petite balance les indications de calcul tout comme les notations chiffrées qui reviennent dans les entretiens montrent l'importance du caractère réflexif de ce travail de maintien de l'engagement le travail constant de comptabilisation et de mesures s'oppose à ce qu'une interviewée du corpus du lycée citée à la fin du chapitre précédent définissait comme une pente naturelle au nom de laquelle elle excluait la possibilité d'un régime oui alors en fait pour vous rappeler en fait c'est qu'elle parle aussi avec des étudiantes enfin des lycéennes qui ne sont pas anorexiques pour essayer de savoir les pratiques qu'elles mettent en place d'un point de vue alimentaire et de voir la différence entre les personnes qui sont anorexiques et celles qui ne sont pas et en fait il y en avait certaines qui disaient que moi elle ne pèserait jamais les calories elle ne ferait pas de régime des fois elles font à l'instinct elles vont réduire certains aliments qui savent qu'ils ne sont pas bons mais voilà il n'y a pas un renseignement systématique comme ça sur les aliments et les techniques une rationalisation précise on dirait manager avec des objectifs dans une entreprise sachant que pour la plupart ce sont des jeunes femmes de classe moyenne et aisée et bien c'est pas déconnant c'est pas déconnant d'avoir cette rationalisation à l'extrême parce que pour avoir une rationalisation de tes aliments il faut déjà que tu aies accès à une diététicienne à des bouquins de diététique parce que là on est dans les années où il n'y avait pas internet c'est fin des années 90 début des années 2000 donc du coup elles n'avaient pas toutes les infos sur internet c'est pour ça que je disais que peut-être qu'aujourd'hui les femmes de classe populaire sont plus anorexiques on ne sait pas on ne sait pas si on a des données mais ça touchait majoritairement ça touche majoritairement des jeunes femmes et des ados de classe moyenne et de classe aisée parce qu'il faut avoir il y en a plein qui disent oh ma mère a été voir une nutritionniste il faut pouvoir payer ça en fait donc il faut pouvoir payer les bouquins les avoirs etc avoir toute cette donnée de savoir qui est là disponible et en plus si t'es déjà dans la planification de ton mode de vie parce que les gens autour de toi le font c'est pas déconnant en fait elles développent des connaissances profondes de la nourriture ouais donc elles vont elles ont été voir des professionnels mais juste elles ont poussé les conseils les professionnels en gros donner des conseils pour les régimes des fois à leur soeur des fois à leur mère parce que bon donner des conseils de régime à une ado c'est quand même abusé mais c'est souvent à leur mère je crois dans ce qu'on avait lu et en fait elles vont suivre le régime en même temps que leur soeur ou leur mère justement salut Red Fox courage à toi et à ta femme j'ai fait pareil pour perdre 30 kilos et comprendre pourquoi j'étais gros non mais c'est hyper intéressant après de savoir ce que c'est que les calories qu'est-ce que c'est que les aliments et tout enfin c'est des connaissances qui sont intéressantes mais là c'est rationalisé pour utiliser enfin pour perdre du poids quoi les millénieuses en sueur ouais sans internet à ce moment là ouais les indications de calcul tout comme les notations chiffrées qui reviennent montrent l'importance du caractère réflexif de ce travail dans le maintien de l'engagement le travail constant de compatibilisation et de mesures s'oppose à ce qu'une interviewée cite comme une porte naturelle Isabelle interviewée pratiquement à son arrivée dans la clinique donc quand elle a été hospitalisée décrit au présent cet aspect constamment réflexif par différence avec une spontanéité qui évoque là encore l'opposition entre le laisser aller et le travail donc t'as ceux qui sont spontanés dans leur rapport à la nourriture et t'as ceux qui travaillent leur rapport à la nourriture et les personnes anorexiques du coup travaillent leur rapport à la nourriture et acquérissent de grandes connaissances nutritionniste je crois même que c'est remboursé ouais et il y a aussi je crois qu'il s'est remboursé en partie ou complètement et des fois c'est par le biais des coachs sportifs aussi qu'elles se mettent à compter les calories tourne d'un autre sens j'ai compté les calories une époque ouais j'ai pensé à ça aussi que la planification c'est aussi un truc de famille pauvre la planification au niveau des aliments pour être sûr que tes gamins soient nourris chez mes parents quand j'étais ado il y avait des magazines qui faisaient ce genre de tableau avec des techniques pour manger moins boire de l'eau prendre une assiette plus petite pour avoir l'impression de manger moins ouais 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 bah elles ont parlé des bouquins des magazines qui avaient une place très importante mais en fait ce qu'on avait vu c'est que dans les familles de classe populaire le rapport à la nourriture n'est pas le même parce qu'il y a aussi un sentiment les parents se privent pour pouvoir nourrir leurs enfants et donc il y a le fini ton assiette alors que un truc qui va être plus présent envers les femmes de classe moyenne ou classe aisée c'est genre mais tu vas pas te resservir là quand même tu vois genre on contrôle leur nourriture chez mes parents quand j'étais ado ça veut dire quoi bah j'ai lu la phrase de Magmeco qui disait chez mes parents quand j'étais ado donc quand t'es adolescent j'imagine vers les 14 ans quoi c'est un âge voilà le moment où t'as la puberté là j'ai lu que l'anorexie était présente au je sais pas quel siècle tu voulais mettre du coup le contrôle a peut-être pas nécessairement besoin de pouvoir être totalement mesuré on parlait du 19ème siècle au dernier live ouais enfin il y a deux lives on parlait du 19ème siècle ado pour l'adolescent oui c'est ça le 19ème siècle effectivement période très importante mais il y avait une forme de contrôle là aussi même si c'était pas forcément rationalisé par le premier siècle après Jésus-Christ ah ouais nous on a lu des trucs enfin là ce qu'elle disait c'est que dans sa recherche elle est tombée sur des travaux d'historiens qui parlaient d'une intensification au 19ème siècle et là c'était pas forcément mesurer les aliments avec mes arrière-grands-parents j'ai l'impression qu'il y a la transmission de peur de manquer et à l'inverse on te disait de plus manger si si ouais c'est ça bien sûr ouais le fait de finir ton assiette t'as la nourriture tu devrais en être heureux voilà ça c'est plus quelque chose qui est transmis par les familles de classe populaire je continue donc voilà ce que dit Isabelle au moment de son interview quand elle est hospitalisée par contre si en plein milieu de la journée j'ai faim genre là je vais pas m'autoriser à manger quelque chose enfin tu vois genre là regarde tu vois j'ai ramené des fruits mais je me dis non c'est pas l'heure tu attends ce soir tralala je vais les manger mais peut-être le matin je vais les distribuer je vais pas faire selon mon envie si j'ai envie d'une poire je vais pas la manger avant ça va être vachement réfléchi avant alors que ça devrait être spontané quoi et c'est réfléchi parce que je compte ah ouais mais ça fait ça en plus et pourtant c'est qu'une poire donc elle réfléchit à tout ce qu'elle mange bah souvent c'est conscientisé Thomas le fait de passer des trucs de génération à une autre c'est genre c'est souvent conscientisé en disant on a vécu ça t'as de la chance d'être nourri etc quoi je connais pas l'historien Serge Vigarello le rapport au corps les métamorphoses du gras finit ton assiette voire fini le plat eh oui tant qu'il y a à manger dans la casserole on sort pas de table voilà c'est ça par rapport à la première phase certaines techniques ne changent pas radicalement compter les calories ou peser les aliments peut faire partie d'un régime mais elles sont mises en pratique de manière plus systématique et plus constante en revanche d'autres techniques sont plus spécifiques à cette phase comme le fait d'utiliser la comparaison avec d'autres personnes comme technique de restriction alimentaire voilà ce que dit Emily je regardais les assiettes des autres il fallait que je mange toujours moins que les autres voilà ce que dit Anne à la cantine je regardais toujours ce que ma copine mangeait et à chaque fois je mangeais moins qu'elle je mangeais la moitié de ce qu'elle mangeait et comme elle avait des goûts assez difficiles elle mangeait déjà pas grand chose donc moi c'était vraiment rien quant à la sélection des aliments si lors de la première phrase les restrictions alimentaires pouvaient être de l'ordre quantitatif réduire les proportions ou les prises alimentaires l'augmentation des connaissances diététiques a pour effet de permettre des sélections d'aliments qui en suivent les principes voilà ce que dit Christine après le commencement je me suis plongée dans des livres de diététique donc là j'ai compris que la viande blanche ça faisait moins grossir que la viande rouge donc paf j'ai supprimé la viande rouge c'est la première chose que j'ai supprimé après j'ai supprimé les féculents et puis après je mangeais que des légumes voilà ce que dit Annabelle donc très vite tu sais qu'il faut supprimer le sucre et les graisses enfin tu penses qu'il faut supprimer le sucre et les graisses après tu supprimes la viande parce que c'est très gras tu supprimes même les yaourts même 0% parce que tu te dis finalement ça doit faire grossir quand même et après oui bah la salade c'est à peu près le seul truc où tu vois pas ce que tu pourrais supprimer je sais qu'il y avait des trucs que je mangeais au bout d'un moment il y a eu la période des fraises je mangeais un tas de fraises je ne nourrissais que de fraises de taille fine 0% de pomme granit voilà Julie elle dit au fur et à mesure je mangeais mon entrée et puis 2-3 morceaux de viande puis 2-3 légumes 3 fois rien et puis au fur et à mesure j'ai diminué diminué plus je diminuais je finissais pas mes assiettes au début c'était des quantités je diminuais un peu tout et puis j'ai carrément arrêté de manger des féculents du pain du fromage j'en enlevais au fur et à mesure quoi le caractère progressif et cumulatif de la restriction alimentaire apparaît dans ces 3 extraits la prise en main on peut noter le PAF j'ai supprimé la viande rouge que dit Christine est constamment réitéré en accentuant à chaque fois la restriction et le contrôle toute restriction alimentaire rendant ainsi possible la suivante plusieurs des interviewés présentent ainsi comme un fait biologique qu'on ne puisse pas directement passer de directement manger normalement à quasiment s'arrêter de manger ah donc elles ont fait ça progressivement c'est quoi le PAF bah c'est Christine qui dit PAF j'ai supprimé la viande rouge et donc là elles sont en train de dire que elles disent qu'on peut pas d'un coup du jour au lendemain manger normalement entre guillemets quoi c'est ce qu'elles disent à quasiment s'arrêter de manger donc elles y vont progressivement l'enjeu du travail de maintien de l'engagement dans l'anorexie est alors d'exercer tout à la fois le corps et la volonté de cette restriction progressive tain c'est ouf hein parce que du coup ça demande une discipline ça demande une discipline énorme en fait de te contraindre même là ce qu'elle disait sur sa poire elle a ramené des fruits à la clinique et elle les mangera pas elle dit j'attends le soir j'attendrai peut-être le lendemain matin elle les mangera pas c'est ça tu réduis tu réduis à un moment je me nourrissais que de chocolat chaud ah ouais c'est comme un toque alors en vrai Nzare ce qui est expliqué aussi dans le documentaire c'est que il y a certaines patientes qui ont une combinaison de plusieurs choses c'est à dire qu'en gros t'as l'anorexie qui va s'accumuler avec un trouble dépressif donc dépression anorexie qui fonctionne ensemble ou toque et anorexie qui fonctionne ensemble juste pour vous montrer ça il y a j'ai trouvé un extrait documentaire des discussions des médecins quand une patiente arrive enfin ils débriefent d'une patiente en fait donc vous avez tout le personnel soignant qui est regroupé pour parler d'une patiente donc je vais vous le mettre juste pour que vous visualisiez un petit peu comment ça se passe du point de vue des soignants voilà je pense que c'est intéressant alors si on met là normalement ça devrait être bon et justement c'est une patiente qui cumule plusieurs choses c'est une adolescente de 14 ans qui avait été hospitalisée déjà en 2013 pour un trouble des conduites alimentaires c'est une adolescente qui avait été adressée en fait enfin qui était passée aux urgences pour une perte de poids massive et puis qui m'avait été adressée en consultation donc juste pour donner contexte donc elle a 14 ans en 2013 cette adolescente avait déjà été hospitalisée aux urgences pour de l'anorexie le documentaire il est diffusé en 2016 donc on peut se dire qu'il y a 2 ou 3 ans admettons le documentaire a été tourné en 2015 et diffusé en 2016 on va dire ça fait 2 ans donc 2 ans plus tard elle se fait réhospitaliser donc ça veut dire que ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'elle vit avec la maladie et donc elle a commencé potentiellement à 11 ou 12 ans voilà je ne sais pas si vous vous souvenez au plus mal de la maladie elle avait le sentiment que d'inhaler elle lui faisait prendre du poids d'inhaler les aliments elle n'ose pas toucher aussi l'alimentation la maman m'a dit qu'à nouveau elle ne touchait plus rien parce qu'elle a le sentiment qu'elle prend du poids que ça rentre en elle par le fait de toucher l'alimentation je pense que ça a été très difficile pour elle en fait ça a été beaucoup d'efforts pour maintenir son poids c'est-à-dire ne pas dépasser la barre des 40 depuis cet été elle commençait à être moins bien c'est-à-dire que c'est une adolescente qui a aussi beaucoup de tocs associés et que ça, ça s'était pas mal apaisé et que là il y a une recrudescence de ces tocs qui deviennent très envahissants à la maison donc par exemple elle peut passer deux heures sous la douche en fait elle se met des crèmes une crème amincissante et elle se frotte de façon assez violente en fait pour se faire maigrir au point que finalement récemment la semaine dernière elle a demandé à sa mère de venir avec elle dans la salle de bain pour essayer de pas le faire voilà c'est une adolescente aussi qui avait quand même des difficultés d'endormissement besoin de dormir avec sa maman enfin il y avait toute cette dimension-là ça s'était beaucoup atténué ça enfin elle avait plus besoin de s'endormir avec sa maman je pense que l'hospitalisation et la séparation de la première hospitalisation avaient permis ce travail cette séparation je crois que en comparé à sa précédente hospitalisation elle est assez fermée elle s'isole beaucoup on essaye de la solliciter pour sortir de sa chambre dans les ateliers mais elle est assez on la trouve beaucoup plus en état de mal-être quoi ouais voilà plus en état de mal-être triste plus en mal-être je pense les repas c'est assez compliqué hier elle a été deux fois en hypoglycémie je ne sais plus s'il y a quelque chose après c'est souvent un médecin généraliste qui va poser le premier diagnostic d'anorexie face à une jeune personne très amaigrie ayant déraisonnablement peur de grossir et qui présente un profond trouble de l'image de son corps voilà donc ça vous permet de voir un petit peu donc le premier diagnostic il est posé par le médecin généraliste ouais c'est toujours le même documentaire que tout à l'heure le premier diagnostic il est posé par le médecin généraliste et puis quand on va jusqu'à l'hospitalisation c'est que le suivi doit être doit être constant et que les parents sont vraiment dans une situation difficile en fait où ils n'arrivent pas à commencer à la faire s'alimenter etc donc là vous voyez en fait les médecins en parlent plusieurs fois l'idée de dire il y a plusieurs choses qui peuvent se combiner dépression anorexie troubles obsessionnels compulsifs donc les TOC et anorexie donc là par exemple elle c'est clairement lié à son anorexie les TOC qu'elle a développé elle se frotte elle se frotte avec des crèmes amincissantes pendant des heures sous la douche pour se faire maigrir et donc ça devient compulsive dans le sens où elle ne peut pas s'empêcher de le faire donc elle demande à sa mère de venir pour l'aider à prendre la douche et pour éviter qu'elle le fasse etc donc voilà c'est très compliqué cet enfer de peur érosionnée et de rituel de conjuration que tu dois accomplir pour la faire baisser voilà et elle comme sa peur c'est celle de grossir et bah du coup c'est ça et donc elle va combiner anorexie avec ces TOC donc ça veut dire que le pouvoir le pouvoir enfin les médecins le personnel soignant doit faire attention à prendre en considération toutes ces choses là pour pouvoir aider la personne et donc ce qu'ils disent dans le documentaire et que j'ai trouvé intéressant mais c'est juste une phrase comme ça donc je vous passe pas l'extrait du médecin qui dit ça c'est qu'en fait ils sont obligés de combiner plusieurs disciplines en fait psychiatre, psychologue machin il y en a plein ils se mettent ensemble pour essayer de trouver des solutions parce qu'il n'y a pas de solution magique en fait pour tirer quelqu'un de tous les cas sont différents parce que toutes les familles sont différentes parce que tous les problèmes physiques ou mentaux sont différents tous les parcours sont différents donc du coup ils sont vraiment obligés de travailler plein de disciplines ensemble pour essayer de sauver quelqu'un et que c'est parfois très compliqué en fait et c'est un peu un mystère pour pouvoir soigner les personnes c'est fou parce qu'il y a trois semaines j'avais encore quelques doutes sur la pertinence d'une approche sociologique de l'anorexie mais maintenant ça me paraît juste terriblement évident à quel point le résultat en grande partie de relations de normes sociales ouais mais je pense que pour certaines maladies c'est clairement le cas en plus l'alimentation c'est très politique même sur la question de surpoids et de l'obésité on sait très bien que plus tu viens de classe populaire plus tu as de pourcentages de chances d'être en surpoids en obésité etc donc il y a vraiment des racines sociales à certaines choses c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une combinaison d'approches sinon on manque plein de choses le plus dur c'est de savoir quelle est la partie du cerveau qui va conduire à des comportements pour espérer un traitement médicamenteux et c'est ce qu'explique le médecin qu'on a vu tout à l'heure le psychiatre qu'on a vu tout à l'heure il explique que c'est que le pire c'est qu'on ne sait pas comment faire enfin on est dans la peur d'une tentative de suicide aussi parce que les personnes en situation d'anorexie c'est quelque chose qui est très présent chez elles aussi donc du coup tu dois combiner avec plein de choses enfin c'est voilà c'est un contexte qui est quand même assez angoissant pour eux alors je regardais les autres extraits que j'avais noté mais non c'est bon je vais garder ça on continue c'est aussi ce qui est fait pour traiter les patients atteints de cancer je savais pas que c'était le cas pour l'anorexie non mais c'est là que tu vois que c'est important que les gens travaillent ensemble aussi parce que sinon le combo anxiété dépression et trouble bah ouais donc je continue cette façon de trier dans les consommations alimentaires en s'appuyant sur la teneur calorique des aliments n'est pas la seule modalité de restriction alimentaire c'est parfois uniquement l'apport calorique global qui est contrôlé et le travail de restriction se fait au moyen d'un compromis entre un contrôle très précis des calories et le fait de continuer à manger des aliments caloriques gras ou sucrés Véronique dit je préférais me priver d'un repas pour pouvoir manger un carré de chocolat au milieu de l'après-midi ouais donc on mange pas et on mange juste du chocolat et que des trucs qui nous font plaisir quoi Emily dit ah non attends ça c'est un dialogue entre plusieurs personnes salut Yvonne le terrible j'ai fait deux reprises de l'anorexie j'ai toujours eu cette sensation qu'elle parfois en respirant des odeurs de cuisine d'en avoir comme manger la source de plaisir et de grossir ouais le fait de là elle disait de respirer les aliments il y avait ça lui générait des craintes où elle avait peur de grossir et de toucher les aliments elle est pas capable parce qu'elle pense qu'elle va grossir mais ça c'est hyper intéressant parce que c'est pas quelque chose enfin franchement j'aurais pas eu un témoignage de quelqu'un qui me dit ça moi je me serais dit l'anorexie c'est tu manges et tu te fais vomir tu vois il y a un espèce de truc où c'est la vision qu'on a de l'anorexie c'est les gens ils mangent pour faire plaisir aux gens autour d'eux voilà ils mangent un bout de leur assiette et puis après ils se débarrassent de ce qu'ils ont mangé en fait c'est vraiment moi j'avais vraiment cette vision là et là de voir que ça peut être en lien avec de la boulimie que c'est progressif et que tu réduis certains aliments que tu calcules que c'est rationnel c'est rationalisé en tout cas en termes de pratique que juste être proche de la nourriture ça te pose problème etc c'est intéressant parce que je pense que dans les représentations on a beaucoup trop le truc du vomi alors qu'en fait pas forcément pas forcément le parallèle avec les addictions est assez pertinent ouais c'est intéressant ça marche bien et puis surtout si les neuro elle a dit quoi c'était quoi c'est les neurologues ou les neuropsychologues enfin les gens qui travaillent sur justement tout ce qui est neuronal et en lien avec la psychologie se rendent compte que ça a un impact important et que c'est comme une addiction mais sans drogue bah c'est intéressant comme comparaison effectivement donc je continue là il y a un dialogue entre Yasmine qui dit en général je me disais bon si j'ai les mines deux œufs durs ça me fait une glace la chercheuse dit et donc ça tu le faisais ? ouais je pouvais ne presque rien manger pendant deux jours mais me taper une glace voilà c'est ça dans un livre de Itzerziga elle parle de l'anorexie de jeunes femmes qui auraient choisi l'anorexie pour éviter les barriages forcés parce qu'elle n'intéresserait plus les hommes et que ça ne pourrait pas enfanter quand j'ai lu ça ça m'a donné une toute autre vision de l'anorexie mais je pense que ça tu vois c'est là que tu vois à quel point c'est social parce que là nous on parle de l'anorexie qui touche majoritairement donc là on parle de la France déjà et on parle de jeunes femmes adolescentes de classe supérieure et aisée donc du coup il y a un contexte qui est particulier et je me dis que dans d'autres contextes par exemple les saintes qui au 18ème 19ème siècle ont arrêté de manger ont arrêté de s'alimenter pour être en lien avec Dieu et que le jeune était au 19ème siècle valorisé parce que c'était beau une femme faible une femme avec le teint le teint blafard etc et que tout ça c'était elle est en lien avec les âmes et donc à moitié avec le monde des morts et tout et c'était stylé bah tu te dis qu'il y a quand même c'est pour ça qu'on parle des anorexies quoi genre l'anorexie avec le grand L ça n'existe pas il y a des anorexies qui sont très différentes c'est dans les classes supériorisées aussi ok il y a plusieurs siècles ok c'est hyper intéressant mais ouais sur les mariages forcés c'est hyper intéressant c'est dommage qu'elle n'ait pas mis dans son bouquin méridairement mais il y a aussi tout un truc ce qui est expliqué aussi c'est que du coup quand tu quand tu commences à jeûner etc et que tu puisses dans les ressources de ton corps tu ne vas plus avoir tes règles donc il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre là où c'est pas quelqu'un que tu vas choisir pour enfanter parce qu'en plus elle a plus ses règles etc donc du coup son corps ne peut plus être un corps reproductif donc voilà mais c'est marrant parce que enfin c'est marrant non mais c'est intéressant parce qu'il y a une femme qui disait que le fait de passer de voir la puberté et de voir ses rondeurs se faire je pense qu'il y a aussi quelque chose où la sexualisation qu'on t'impose il y a un côté qui est figure repoussoir tu vois de la sexualisation qu'on t'impose et qui te qui voilà qui est en mode j'ai pas envie de tomber là dedans quoi c'est une manière de reprendre le contrôle sur ton corps aussi quoi qui a été lancée qui a été lancée au début des années 2000 qui justement promouvait l'anorexie et tout ça mais ça doit pas être dans l'étude parce que l'étude a été réalisée en fin des années 90 pour être publiée en 2008 donc je sais pas vu que c'est issu d'une thèse c'est un travail sur le long terme je sais pas si elle a eu le temps d'intégrer ça ou si elle a plu donc je sais pas ça fait rebond avec le témoignage précédent ouais effectivement ouais les règles bah c'est ton corps qui dit stop pro Anna voilà c'est ça mais moi je savais pas que ça existait c'est vous qui me l'avez appris je verrais si je peux trouver des ressources là dessus pour le dernier live je pense parce que j'ai commencé à faire les petites thématiques donc pour le dernier live ça pourrait être intéressant si on se rend compte qu'en fait elle en parle pas dans le bouquin et bah j'irais chercher des infos là dessus Anna pour anorexie et Mia pour boulimie d'accord c'est une personnalisation de l'anorexie genre t'es un peu solo quand t'es anorexique du coup ça devient ta pote ouais d'accord effectivement fais ctrl f pour vérifier non mais là déjà je suis sur une tablette donc ça n'existe pas le ctrl f et enfin c'est pas sur une liseuse et ensuite de toute façon on va dériver donc je ferai ça hors live donc je continue il y a Émilie qui dit je mangeais du fromage blanc 0% sans sucre et par contre je mangeais du 4 quarts avec parce que je me disais que je compensais le sucre du 4 quarts avec le 0% du yaourt calculer les calories peser les aliments sélectionner les aliments en fonction des critères diététiques diminuer les prises alimentaires c'est bien d'une rationalisation des consommations alimentaires qu'il s'agit on voit donc apparaître un double travail un travail d'information et de recherche sur les techniques et un travail de mise en pratique de ces dernières dans certains cas on peut même parler d'une véritable scientifisation de la perte de poids comme dans le cas des expérimentations qui sont menées par Yasmine Yasmine dit pendant le moment où j'étais bien anorexique où j'ai bien géré ma perte de poids etc je veux dire bon bah j'étais en section scientifique en S j'ai fait tous les trucs sur le métabolisme etc j'ai étudié des bouquins je me suis cassé la tête même j'apprenais ça comme ça en claquant des doigts à la moindre lecture je pouvais réciter des trucs incroyables et j'ai pu gérer ma perte de poids mais d'une manière scientifique imparable d'ailleurs en première S je faisais des sciences expérimentales et je me suis servi de moi comme co-opère ton ironique donc là elle a un ton ironique c'était super je me suis tapé un petit 19 c'est à dire que tu t'es servi de toi comme co-opère bah sur la respiration la tension le sang les apports nutritionnels les effets l'hypoglycémie l'hyperglycémie il suffisait de me voir je pouvais tout gérer parfaitement t'as des fonctions en recherche sur les liseuses ouais mais je ferais ça hors stream encore une fois le maintien de l'engagement s'exerce également sur les autres fronts de la prise en main parallèlement à cette rationalisation de restrictions alimentaires le travail sur le front corporel est poursuivi par l'exercice physique Christine dit j'avais repris la natation j'y allais tout le temps tout le temps tout le temps je nageais je nageais c'était vraiment devenu le moyen de perdre Louise dit à chaque fois que dans la semaine j'avais mangé une frite c'était la catastrophe il fallait absolument que je fasse du sport et le week-end j'en faisais beaucoup de la gym du tennis ou de la natation tout ce que je pouvais faire Sophie Abdo le matin et le soir matin et le soir en général je faisais 20 minutes le matin 20 minutes le soir le maintien de l'engagement scolaire et culturel se marque également par la poursuite voire une intensification des pratiques de la prise en main la hausse de la systématisation de l'investissement scolaire sont des effets analogues au travail effectué sur le front corporel là c'est Yasmine qui dit je peux je veux dire passer 6 heures à faire des trucs de maths ça ne me gênait pas au contraire et puis je voulais pouvoir ressortir à chaque fois une citation voilà qu'on ne me parle pas d'un auteur sans que je puisse en parler je me tapais des classiques à chaque fois qu'on me citait un nom etc après je partais à la bibliothèque et je me prenais trois bouquins du même auteur et j'étais là en train d'y aller à fond Isabelle dit les matières qui m'intéressaient le moins je ne voulais plus les mettre à part Mathilde j'ai toujours été perfectionniste j'aime bien faire les choses bien mais là c'était accru la leçon si elle n'était pas su par coeur c'était un drame je suis immunisée je pense moi je suis une énorme flémarde zéro perfectionnisme chez moi c'est piégeux ça doit être son propre projet d'études ça maintient encore plus l'illusion de contrôle ouais complètement c'est intéressant où tu trouves l'énergie de faire du sport si tu ne manges pas en fait le fait il y a des effets qui ont été trouvés par les scientifiques dans le corps quand tu jeûnes tu as des effets positifs du jeûne pas sur le long terme mais sur le court terme tu as un espèce de regain d'énergie et donc du coup tu as une espèce d'euphorie et ça pareil c'est des neuropsychies qui l'ont découvert et donc du coup tu n'as pas forcément l'impression de puiser dans tes ressources avant d'être dans un stade forcément très avancé les gens qui passent leur vie à la salle de buscu à manger de la poudre genre Thibaut InShape c'est peut-être pas dangereux pour la santé mais ça y ressemble pas beaucoup non mais ça c'est encore autre chose le fait d'avoir un culte du corps et de façonner son corps comme on voulait etc c'est encore c'est encore autre chose là on parle de fait les gens ne savent pas s'arrêter se mettre en danger physiquement et mentalement jusqu'à ne plus rien manger tu vois combiné avec des pratiques sportives avec des pratiques scolaires avec de l'achat de vêtements etc en mode ton corps te bousque pour que tu ailles s'achasser j'arrive pas à le dire en fait tu brûles tes réserves comme le dit Treypliev en fait ton corps fonctionne de telle manière qu'il est conçu pour survivre en cas de famine tu vois tu vois les il y a un côté où on va puiser dans toutes nos réserves et on va avoir de l'énergie grâce à ça et ton corps va pas tout de suite tomber à plat il va piocher dans tout ce qu'il peut et donc t'as pas forcément le sentiment de fatigue qui vient tout de suite en fait tout simplement parce que on est fait pour avoir un corps qui est endurant aussi pour survivre tu vois d'un point de vue évolution de l'espèce donc voilà mais peut-être que c'était utile pour la chasse à un moment au bout d'un moment le corps détruit le muscle pour fonder des nutriments c'est ça et c'est pour ça que t'as plus tes règles aussi parce que tes règles ton corps te dit quand t'es une femme non là t'as pas l'énergie pour enfanter et l'enfant il va crever en gros voilà tu vois genre le corps fait genre là tu n'as plus l'énergie pour pouvoir avoir un game donc il va pomper jusqu'à ce que t'aies plus tes règles tu vois très instrumentalisé par les sectes le jeune ouais complètement c'est vrai ouais tu racles le fond du poids c'est ça quand tu as l'épuisement constant c'est que t'as commencé à taper dans les muscles ouais bah vraiment le corps en mode survie ouais ouais c'est une machine bien faite effectivement c'est bien de pouvoir survivre mais euh mais là c'est chaud quoi c'est chaud euh Christine il y avait le bac et tout était planifié les heures un chapitre d'histoire qui avait pas été bouclé à 5h alors que j'avais prévu que ça soit bouclé à 5h même à 5h05 je devenais ouf si à 5h il était pas fini je m'en voulais j'ai beaucoup lu je supportais pas de pas apprendre je supportais pas de pas dire il y a au moins eu ça dans ma semaine il y a eu au moins ce roman là il y a plusieurs phases dans le jeûne parce que t'as aussi des mots de tête désagréments et puis le regain ouais ça peut aussi d'arriver d'avoir l'inverse plus tard ça fait tellement longtemps que l'anorexie est là que mon métabolisme a été ralenti au max j'ai aucune énergie vraiment je stocke tout c'est pour ça que je grossis alors que je suis toujours en sous-alimentation oui parce que ça a des effets en fait t'as un espèce de truc euphorisant sur le court terme mais sur le long terme effectivement c'est destructeur pour le corps c'est censé me vexer ça Myarok tes lunettes on dirait deux pare-brises de Clio et sur ton gros front on peut faire atterrir un avion bah écoute piste d'atterrissage c'est une utilité sociale comme une autre je suis censé pleurer là même quand j'avais 8 ans j'aurais pas chialé pour ça et je t'aurais mis un taquet c'est pas possible je viens de voir son image de profil il a vraiment 8 ans par contre merde non mais ouais j'ai vraiment insulté un CE2 du coup je me sens mal maintenant je culpabilise c'est triste mais du coup évite de dire des trucs comme ça aux gens tu vas juste finir par te faire insulter c'est dangereux fais gaffe fais gaffe parce que j'ai vu que t'avais des lunettes toi aussi tu sais si tu fais ça y'a des gens qui vont te les casser et moi j'aurais été la première à ton âge à te les casser donc vraiment pense à ta survie aussi je pense que c'est important que tu fasses gaffe à ce que tu dis bon courage pour le travail Thomas Jésus sort la chaîne est en public adulte oui oui c'est volontaire pour éviter les soucis parce qu'on parle de trucs qui peuvent être parfois difficiles donc je fais attention à ça ouais moi j'aime bien les enfants en plus j'ai l'habitude de les gérer y'a pas de soucis mais là ouais non il a mis son avatar avec une photo de lui il faut éviter aussi quand même parce que pour pour l'anonymat sur internet quand nous on est convoqué par la police nous ouvriers par exemple on a pas d'immunité ouvrière désolé on y va celui là je l'autorise à avoir du burlesque elle occupera merci vos dames pour les yumas de soutien j'ai pas le temps de suivre les likes sociaux en ce moment je passe rapidement à dire bonjour merci beaucoup vos dames merci énormément en public à donne les jeunes qui voient l'alerte vont bien sûr quitter la chaîne non mais c'est une manière de me protéger si jamais je dis des trucs trop tâches au cas où il y a des parents qui viennent tu vois ils savent voilà après des fois il y a des parents qui me demandent quand est-ce que je live Animal Crossing ou des trucs comme ça pour faire venir les enfants et tout donc là je sais qu'il faut que je me tienne mais ouais ça dépend bon on se vient de se faire ban pour un bout de téton sur une bande annonce ah merde ah pour les gens étonnés car tu es en public adulte oui oui et peut-être que ça les attire même encore plus parce qu'ils se disent oh c'est public adulte après moi ça me dérange pas qu'il y ait des enfants sur Twitch parce que je préfère qu'ils soient sur ma chaîne à apprendre des trucs qu'ailleurs tu vois honnêtement voilà mais par contre ce live là je suis pas sûre qu'il soit vraiment conseillé tu vois ce live là spécifiquement d'autres lives ça me dérange pas mais voilà j'ai aucun souci pensez à signaler les gamins sur Twitch après ils se mettent à stream et se faire approcher par des prédateurs ouais mais le problème c'est qu'ils peuvent refaire des comptes et tout ça tard tiraclette c'est compliqué l'interdiction complète c'est très compliqué je suis d'accord avec toi mais c'est très compliqué merci Farno de renouveler l'abonnement qui t'avait été offert par Fumo merci beaucoup merci Farno je me rappelle les clips sur Animal Crossing et les enfants qui voient ça il y en a certains je me suis tenue et franchement les enfants ils voient des trucs pire que ça les blagues que je faisais sur Animal Crossing je faisais du roleplay avec mes animaux ça va tranquille il y avait pas de trucs à caractère sexuel ou ah si il y avait des trucs sur la télé-réalité mais on racontait des histoires d'amour c'était plus ça il y avait pas de contenu explicitement sexuel vous savez les enfants même à 8 ans ils se racontent des histoires d'amour l'expectation waouh public adulte c'est du sexe réalité alors on va lire une thèse de science sociale ouais c'est ça c'est ça bann 24h pour un bout de téton sur une bande annonce c'est abusé ça bon alors vas-y j'en étais où de nouvelles techniques d'excellence scolaire sont donc mises en oeuvre par les personnes anorexiques des techniques d'exhaustivité comme dans le cas de Yasmine ou d'Isabelle des techniques d'évaluation plus sévère d'apprentissage pour Mathilde ou des techniques de planification temporelle pour Christine les dossiers scolaires portent à nouveau la marque de la perception enseignante de ce travail sur le front scolaire si on regarde les appréciations portées entre le point de rupture scolaire mis au jour dans le chapitre précédent le début de l'augmentation d'investissement scolaire et la discontinuité introduite par l'hospitalisation ce qui frappe c'est la récurrence d'un encouragement au travail de maintien de l'engagement continuez ah oui alors vous voulez que je vous donne ce qui se passe donc ça c'est le bulletin scolaire de qui attendez c'est le bulletin scolaire de Christine donc voilà ce que disent les profs sur le bulletin scolaire de Christine continuez prof de biologie continuez point d'exclamation prof de maths travail prometteur prof de français il faut continuer biologie j'imagine un autre semestre du sérieux et des progrès poursuivre prof de maths là on a Yasmin continuez en LV1 continuez en physique il faut continuer en EPS Sophie il faut continuer histoire géographie progrès constant continuez en physique continue histoire géographie il faut continuer ainsi physique continuez biologie continuez appréciation globale ce type d'appréciation est bien sûr une catégorie classique de valorisation de l'investissement scolaire par les enseignants il ne s'agit pas d'y voir une quelconque spécificité des dossiers scolaires des personnes interviewées et anorexiques encore moins un encouragement à la pathologie de la part des enseignants mais il n'en reste pas moins qu'elles témoignent du maintien de l'engagement sur le front scolaire elles indiquent également que les pratiques scolaires vont faire déviance beaucoup plus tard que les pratiques alimentaires dans la mesure ou comme on le verra plus tard peuvent se manifester au même moment des alerteurs sur les pratiques alimentaires ou le poids alors que le maintien de la prise en main sur le front scolaire continue à être socialement approuvé donc là ce qu'elle est en train de dire c'est que ce qu'elle est en train de dire et ce que je trouve intéressant c'est que en gros les personnes anorexiques vont se surinvestir scolairement et l'investissement scolaire continue même quand la pratique anorexique devient dangereuse donc là elle dit les alerteurs sur le poids et les pratiques alimentaires arrivent à un moment donné mais les pratiques scolaires se maintiennent donc du coup ça s'est toujours valorisé les pratiques scolaires alors que les deux fonctionnent ensemble en fait c'est à dire qu'il y a une sur-mobilisation dans les pratiques scolaires et il y a des pratiques des pratiques alimentaires dangereuses en termes de maintien de l'engagement parcours sub a des conséquences lourdes oui il y a aussi ça rajoute une pression supplémentaire c'est ça que les parents font dans leur chambre mais c'est vachement plus chiant que ce que je croyais non mais sans déconner là vous êtes en mode ah ouais donc les enfants ils font des insultes sur le front etc ou sur les avions ou je sais pas quoi sans déconner quand j'ai des insultes sur la taille de mon front en général c'est tout le temps des enfants alors que j'ai pas un front spécialement grand enfin si j'en avais un qu'est-ce que ça pourrait foutre déjà j'ai pas un front spécialement grand mais vous savez la caméra est en contre-plongée enfin bref vous voyez du haut vers le bas du coup ça met mon front en premier plan mais bon oui en plongée voilà la contre-plongée c'est par là oui vous avez raison en plongée c'est des blagues sur le front gauche et les cheveux attachés ouais après c'est mon vrai front cheveux attachés du coup c'est mon vrai front mais moi je l'aime beaucoup mon petit front j'ai aucun problème avec mon front mais c'est un truc qui revient souvent chez les enfants ils essayent de trouver une partie de ton visage qui va pas et de la tracher quoi et je pense que quand t'as un complexe laisse tomber ça doit être trop relou le front populaire vu le nombre que nous sommes mon front la streamers en plus il a des lunettes octogone il aurait dû te dire que t'étais du genre à mettre des taquets et oui l'octogone aïe 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 donc je continue on peut donc parler pour cette deuxième phase d'une véritable emprise de rationalisation de la prise en main l'engagement est maintenu et radicalisé sur les dix vrais faits en front de la prise en main initiale il se traduit par une vigilance constante sur le nombre de domaines de l'existence le quotidien est rythmé dans les moindres détails par le travail de maintien de l'engagement voilà ce que dit Christine j'ai rythmé ma vie à partir des repas de tout ce que j'allais manger pas manger les études les études les études c'était mon seul centre d'intérêt c'était mon rythme c'était moi qui déterminait ma vie il n'y a ainsi pas de moment vide au regard de l'étendue de cette entreprise de rationalisation et toute activité peut être réinterprétée et utilisée dans ce cadre Annabelle dit je faisais tout pour maigrir je prenais plus jamais les ascenseurs dès que quelqu'un avait besoin d'un truc dans la rue plus loin j'allais le chercher immédiatement et à ce côté il faut se dépenser Anne parle avec la sociologue et elle dit bon je recommencerai pas 6h de sport par jour parce que c'est ce que tu faisais non pas 6 mais 4h le vélo j'y vais au collège en vélo il y avait déjà 2km je m'asseyais jamais sur la selle de mon vélo j'y allais en danseuse tout le temps mais quoi au collège au collège le tennis le hand et puis surtout des descentes d'escalier je sais pas mais j'ai dû parcourir 50km d'escalier je partais au tennis je descendais pouf je remontais tous les escaliers j'ai une maison à 2 étages je disais à mon frère je pars au tennis je redescends tout je disais à ma soeur je vais au tennis je redescends tout je me change je redescends tout je prends ma raquette je redescends tout je vais chercher mon pull je vais prendre mes clés je vais me coiffer et puis on y va rien que pour aller au tennis au lieu de faire 12 marches j'en faisais 804 waouh cet usage des escaliers comme lieu d'exercice physique et technique de dépenses caloriques qui revient dans les entretiens peut avoir pour source les conseils récurrents donnés dans les thèmes des magazines féminins aux aspirantes de la minceur ne plus employer l'ascenseur toujours prendre les escaliers sans qu'on puisse savoir positivement si c'est bien là le mode de communication ayant joué dans l'apprentissage de cette technique donc là elle est en train de dire que c'est une technique qui est valorisée par les magazines féminins mais qu'elle ne sait pas si ça vient de là le fait que les jeunes ces jeunes femmes l'utilisent à ce point là mais en tout cas c'est quelque chose qui est beaucoup expliqué dans les magazines féminins salut fantomètes oh bah on apprend pas des trucs joyeux mais c'est intéressant quoi quand tu as 5 minutes entre deux cours et l'université et que des deux salles sont à 34 km l'une de l'autre ouais les escaliers c'est surtout bien parce que ça tourne pas en panne non mais là c'est hyper intéressant pour avoir du cardio de ne pas prendre l'ascenseur voilà prendre au maximum les escaliers mais là vous vous rendez compte de ce qu'elle fait elle dit à son frère j'y vais elle descend elle remonte pour aller chercher quelque chose elle redescend elle remonte et en fait elle fait que ça genre elle fait des allers-retours et elle dit oh j'ai oublié quelque chose j'ai oublié mon pull elle redescend ah ma raquette en fait c'est ça c'est les allers-retours là elle aurait dû faire un aller-retours qu'une fois ou imagine une fois elle a oublié un truc mais volontairement elle rationalisait et voilà elle cherchait des excuses pour pouvoir faire ces allers-retours là faire du vélo en danseuse c'était mon grand kiff ça fait moins mal au dos moi j'aime bien faire du vélo en danseuse aussi ouais mais là c'est le fait qu'elle y pense pas parce qu'elle aime bien faire du vélo en danseuse parce qu'elle se dit ça va dépenser plus de calories tu vois et elle pense à tout ça le fait qu'elle ait compté les marches ouais 804 c'est vrai que les escaliers dans la maison ça permet de ne pas t'exposer au regard à l'inverse d'un footing c'est vrai et puis aller à l'école en vélo c'est pas alarmant non plus tu vois faire du sport à l'extérieur parce que tu es inscrite au hand c'est pas alarmant non plus en fait effectivement en danseuse ça veut dire quoi c'est quand tu ne t'assoies pas sur la selle elle dit pendant 2 km mon cul ne touchait pas la selle voilà donc du coup tu travailles beaucoup plus parce que t'as tout le poids du corps sur tes jambes quand tu t'assoies sur la selle tu reposes un petit peu tu vois et c'est ce que font les coureurs cyclistes par exemple pour monter une côte pour avoir plus de puissance ils mettent tout le poids sur les pédales en tant que ça c'est pas avec un tutu non c'est pour faire les montées normalement ouais salut tu es au top ce terme d'endurance ah non attendez j'ai loupé un truc pour filer une métaphore sportive suggérée par Yasmine on pourrait ainsi dire qu'au sprint de la première phase succède une course d'endurance Yasmine dit la première quand j'ai été anorexique c'était la seule fois où j'ai eu la moyenne en sport avant j'étais toujours v8 ou 9 et là je me tapais des 14 au 15 de toute façon une anorexique au lycée en EPS on nous demandait de faire de l'endurance avec un sourire dans la voix comme s'adressant à son professeur de sport pas de problème je vais faire de l'endurance tu rigoles moi l'endurance j'ai pas de problème ce terme d'endurance que Yasmine emploie en laissant entendre qu'il dépasse les domaines strictement sportifs évoque à la fois le fait d'arriver à maintenir l'engagement de la prise en main sur le long terme et les efforts nécessaires pour y parvenir l'engagement est maintenu mais il est également enduré de fait qu'un certain type de stratégie peut avoir précisément pour but de travailler à rendre physiquement possible cette course d'endurance et à inscrire sa prolongation dans une dynamique corporelle donc là on est dans une sous-partie qui s'appelle se forger des habitudes Isabelle dit je me souviens pas avoir autant réglé ma vie étant petite c'est bien un effet de réglage de la vie qui permet cette rationalisation des pratiques un réglage qui est volontaire minuté et constant où la comptabilisation et la mesure dominent ce réglage s'installe progressivement petit à petit au cours de la deuxième phase la rationalisation permet de continuer de manière imparable la prise en main initiale par rapport à la première phase mais elle permet aussi de forger des habitudes qui vont rendre le maintien de l'engagement plus facile et moins coûteux dans cette deuxième phase il ne s'agit plus seulement de maigrir mais aussi de travailler à se forger des outils dans les habitudes rendant possible de poursuivre sur le temps long les efforts entrepris lors du commencement les rituels ça ressemble vachement à des toques mais à l'inverse les toques ils peuvent être valorisants socialement je pense que c'est peut-être pour ça que les personnes anorexiques ont aussi des toques certaines tu vois il peut y avoir une combinaison des deux c'est possible parce qu'il y a des la font-dire est floue parfois comme avec la boulimie par exemple est-ce qu'on sait depuis quand ça existe l'anorexique bah en fait c'est ce qu'on avait dit au premier live que c'est compliqué de déterminer quand ça apparaît en tout cas le diagnostic avec le terme qui est posé d'anorexie et tout ça et les études qui commencent à être faites et les personnes qui commencent à être traitées c'est à partir du 19ème siècle ça s'intensifie dans les années 1960 apparemment mais au 18ème siècle on commence à voir l'apparition de l'anorexie et le pouvoir médical commence à s'en saisir après à l'époque on valorisait énormément les jeunes donc c'était encore différent mais après aujourd'hui aussi on valorise les régimes etc mais voilà mais ça je vous engage à regarder la première rediffusion pour le côté plus historique où elle a lu des travaux d'historien du coup pour réfléchir à tout ça putain je me suis trompée je posterai évidemment toutes les rediffusions sur ma chaîne youtube modi vod alors certaines techniques sont destinées à rendre supportable de manière ponctuelle le travail de maintien de l'engagement comme le fait de boire de l'eau ou du thé pour tromper la faim parfois mais pas là avant il m'arrivait d'avoir quand même le ventre qui gargouille et tout ça bah écoute c'est pas grave on boit un peu d'eau et puis ça passe quoi dit Isabelle un autre engagement de technique vit ça rendre possible sur le long terme et non plus ponctuellement le travail de maintien de l'engagement si on peut parler d'une rationalisation progressive c'est que ces pratiques sont possibles y compris physiquement à la fin de la deuxième phase qui ne l'était pas au début c'est bien cette habituation du corps qui est recherchée donc vraiment le but c'est d'entraîner ton corps à ne plus s'alimenter en fait ce que je faisais pendant une période c'est que je mangeais au goûter au goûter je mangeais vraiment beaucoup je buvais du lait je mangeais des gâteaux et comme ça le soir j'avais pas faim et puis après le goûter c'était plus une fois par jour c'était tous les deux jours c'était tous les trois jours certains aliments j'allais en manger beaucoup pour en être dégoûtée comme ça après j'étais sûre d'être dégoûtée par ses aliments comme ça au moins j'en mangerais plus je me disais donc c'est comme ça que j'ai fini par aimer de moins en moins de choses puisque je m'en dégoûtais comme ça j'en étais malade j'aimais plus ça je voulais volontairement m'écœurer pour plus manger pour me couper l'appétit je faisais en sorte d'être écœurée par quelque chose ça me rappelle un texte je crois sur les codes vestimentaires et comment les jeunes sont hyper vénères entre eux sur le jugement physique philosophie de leur père ouais non mais sur le poids le rapport au corps etc oui aussi enfin voilà quoi la nicotine c'est violent quand même t'as pas de la nicotine dans des fraises par exemple dans ces deux extraits il s'agit donc de se dégoûter volontairement des aliments exclus par la rationalisation de l'alimentation c'est à dire d'inscrire de manière volontariste dans le corps la règle et le réflexe diététique de même Anne parle de prendre goût au sport j'ai commencé à faire beaucoup beaucoup de sport et du coup j'ai pris goût à certains sports que je n'aimais pas que je ne connaissais pas cette expression évoque également un travail actif de prise en goût comme une des composantes du maintien de l'engagement dans une prise en main ça c'est hyper important l'idée de te dire elle ne pourrait pas faire ça si te forcer à faire du sport tu tiens pas donc du coup elle prenne goût au sport aussi pour tenir les goûts et les dégoûts sont eux-mêmes travaillés pour rendre possible le travail de maintien de l'engagement ils ne jouent pas comme des données mais bien comme des outils de ce travail le travail sur les goûts apparaît alors comme un cas particulier d'un travail plus général sur les habitudes qui n'est pas seulement valable ponctuellement mais qui vise à se substituer à des habitudes plus anciennes c'est un ensemble d'efforts qui vise à rendre les efforts ultérieurs plus faciles car inscrits dans une rationalisation créatrice d'habitude et donc à rendre possible le maintien de l'engagement en même temps elles ont une rationalisation du présent de la vie quotidienne ces techniques sont également un engagement sur l'avenir à travers la formation volontariste d'habitude qui installent la possibilité même de poursuivre l'engagement dans la carrière anorexique après il faut prendre en compte que le force physique et le sport ont une dimension addictive je sais que ça relâche des trucs dans ton cerveau et que t'aimes bien ça mais moi je suis quelqu'un qui aime bien le sport parce que j'aime bien faire des activités physiques et sportives mais à chaque fois j'y vais à reculons c'est à dire que je me force à y aller parce que je sais que ça va me plaire sur le moment mais les endorphines et tout ça tout ce que les gens disent ressentir de je kiffe ma vie quand je fais du sport moi ça m'arrive pas j'ai besoin de trucs assez ludiques sur lesquels je m'amuse mais je ressens pas vraiment de en fait le sport reste dans mes habitudes donc je me pose pas la question vraiment mais je vous avoue que je suis vraiment et là on l'a vu avec les confinements je suis une flémarde genre vraiment je sais que je vais transpirer ça va être chiant je vais être contente sur le moment mais finalement est-ce que j'ai vraiment envie de me traîner au sport enfin vraiment moi je dois me forcer à y aller en vrai il n'y a pas j'ai pas ce côté addiction et je m'arrêterai jamais quoi j'en fais toujours plus il y a des gens qui sont comme ça qui en font toujours plus de sport et tout la mise en marche c'est compliqué mais pendant le sport je suis bien ouais ouais c'est ça team twitch on aime jouer non non plus pas nécessairement en vrai en fait moi il y a tout qui me fait chier si j'en fais beaucoup je vais aux jeux vidéo si je fais ça beaucoup ça me fait chier le sport si j'en fais beaucoup ça me fait chier lire des sciences sociales si j'en fais beaucoup ça me fait chier je me lasse en fait j'aime bien un peu plein de trucs il faut que ça soit 45 minutes pour que les endorphines viennent oui après quand je fais du sport je fais 3h quoi j'appelle ça l'effet balade en forêt t'as pas envie d'y aller mais quand tu y es tu es bien incroyable je suis une butineuse c'est ça donc là on a vu un petit peu les techniques qui sont mises en place du coup par les personnes anorexiques donc justement elles modifient tous leurs goûts leurs habitudes elles se dégoûtent de certaines choses aussi donc goût et dégoût l'astuce tout faire en même temps je suis un peu comme ça et là on va parler sur les tests techniques voilà donc comment est-ce qu'elles mettent en place ces techniques j'imagine ça devrait peut-être être ça le travail sur les techniques se manifeste par tâtonnement voire des tests par lesquels ils procèdent certaines pistes sont essayées puis adoptées tandis que d'autres ne mènent pas la formation d'habitude et vont être abandonnées en ce qui concerne par exemple le modèle des repas la plupart des anorexiques interviewées insistent sur le fait qu'elles ont continué à respecter les horaires et les formes des trois repas par jour quitte à en réduire les contenus de manière drastique mais pour d'autres interviewées en revanche le fait de sauter un repas a pu être testé et adopté dans la mesure où cela n'entrenait pas de conséquences néfastes immédiates ce test est parfois accidentel comme dans le cas de Anne qui découvre par hasard qu'elle peut se passer de petit déjeuner Andy pendant le commencement je ne sautais jamais de repas et puis de matin je ne m'étais pas réveillée à 8h donc je n'avais pas le temps de petit déjeuner et je me suis rendu compte que j'allais très bien donc autant sauter le repas puisqu'on y arrivait on retrouve ici un processus identifié par Howard Baker concernant la carrière du fumeur de marijuana ce dernier peut découvrir par hasard à sa grande surprise qu'il peut mener un travail délicat alors qu'il est en train de planer à la suite de plusieurs expériences de ce type il conclura que sa déviance peut rester secrète et que sa prudence était excessive et sans fondement s'il désire prendre régulièrement de la drogue il n'en sera plus dissuadé par ses craintes que les non-fumeurs s'aperçoivent de son état les craintes en question peuvent être plus diverses que la peur d'être découvert le je me suis rendu compte que j'allais très bien de Anne montre en effet que les craintes de l'expérience répétée va atténuer ah oui donc là en fait elle elle a pas peur que les autres le remarquent elle a peur d'aller mal en sautant un repas et en fait elle se rend compte que ça va bien donc elle continue l'enjeu n'est pas temps de pouvoir garder la face et le secret d'une pratique qui sera envisagé dans le chapitre suivant mais bien d'avoir découvert une nouvelle technique possible et non coûteuse de perte de poids on a pas d'immunité ouvrière désolé on y va merci beaucoup team magnum pour les 4 mois de soutien malgré la chaleur merci beaucoup team magnum on meurt on meurt de chaud combien de nous sautent régulièrement un repas sans que ça soit réfléchi ouais mais ça n'a rien à voir là en fait le truc la différence avec la pratique anorexique c'est que là on est dans un cas où elles vont pas sauter un repas par hasard elles vont sauter un repas par hasard et après elles vont systématiser le fait d'avoir sauté un repas et de se rendre compte que ça va donc là en fait c'est perçu comme une technique possible et non coûteuse de perte de poids de sauter le repas c'est parfois une véritable expérimentation qui va aboutir à une nouvelle technique dans le stock disponible des techniques anorexiques des techniques passées au crible du test sont alors instaurées de manière volontariste qui se transforme en habitude Sidonie a par exemple pris l'habitude en vacances de sauter le repas de midi en cédant du fait que le petit déjeuner du club de vacances est particulièrement copieux mais c'était sûr c'était les vacances et ici on peut pas faire pareil le petit déjeuner c'est des camp de flex on peut pas faire comme au club et là j'ai essayé avec juste des camp de flex et j'ai vu que je réussissais à tenir Christine dit il se passait rien si je mangeais pas yaourt donc pourquoi manger un yaourt ça s'est fait avec des choses qu'il y avait couramment dans mon alimentation au bout d'un moment tu en viens à te demander comment les gens trouvent le temps de manger autant de fois par jour oui surtout quand tu es bah là c'est des adolescentes donc elles vivent encore chez leurs parents mais quand tu vis quand tu vis seule et que tu cuisines ça c'est un débit le texte que je lis tu peux faire point d'exclamation lecture c'est une thèse en sociologie qui est disponible normalement sur internet enfin après moi je l'ai acheté c'est un livre donc j'ai acheté le bouquet on peut donc parler d'un travail et de tests sur les techniques aboutissant à l'adoption voire à l'inscription corporelle d'habitude mais le test peut également s'avérer négatif dans le cas la pratique n'est pas adoptée et ne devient pas une habitude on peut trouver des exemples concernant des pratiques aussi diversement légitimes que la pratique sportive ou le fait de se faire vomir voilà ce que dit Julie avant je faisais pas mal de sport et puis là dès que j'ai commencé à maigrir j'ai commencé à m'évanouir dès le début du sport quoi automatiquement et puis à me sentir très faible et je faisais rien au contraire je faisais le moins d'efforts possibles je faisais plus du tout de sport Sabine dit je te dis j'ai pas fait de trucs vomitifs machin bon j'ai pris à une époque enfin j'ai essayé mais ça a duré genre deux semaines des diurétiques et des laxatifs et je trouvais ça tellement immonde que j'ai arrêté mais je l'ai fait je l'ai fait parce que vomir je trouvais ça horrible et tout donc non ça a pas duré j'ai essayé j'ai essayé de la même façon j'ai essayé de me faire vomir une fois et j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber quoi Christine dit ah mais je me suis fait vomir j'ai déjà essayé j'avoue j'y suis jamais véritablement arrivée sur le long terme est-ce que manger trois fois par jour est réellement nécessaire non mais après vous faites ce que vous voulez on va pas commencer là vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va sauter un repas quelqu'un qui mange deux fois par jour parce qu'il est pauvre enfin là on parle de comportement anorexique où elles vont rationaliser chacun des aliments qu'elles bouffent compter leurs calories combiner ça parfois avec des pratiques sportives essayer de faire attention à tout enfin c'est pas comparable donc si vous voulez sauter des repas parce que vous avez pas eu le temps ou machin c'est encore autre chose salut Lunis le problème en fait c'est que moins tu manges moins tu manges c'est à dire que plus tu t'habitues à ne pas manger et à survivre avec très peu plus tu peux survivre avec très peu c'est à dire que ton corps ton corps s'habitue aussi au fait de ne d'être alimenté avec le minimum l'estomac se rétrécit ouais cet aspect du travail sur les techniques fait donc apparaître une double contingence des modalités prises dans le maintien de l'engagement le fait d'essayer une activité dans le succès ou dans l'insuccès du test et la possibilité d'en faire une habitude comme le montre à la fois ce travail de test et ce travail de prise en goût identifié plus haut les habitudes acquises ne sont pas un simple résultat de l'activité mais peuvent être le produit d'un travail ça c'est hyper important elle travaille pour acquérir certaines techniques et elle en teste certaines elle en teste d'autres etc moins tu manges moins tu as faim ouais des fois t'en es rendu à un point où quand tu manges ça te dégoûte à ceux qui se posent la question ici l'enjeu c'est que ces ados en question conscientissent ça elles y réfléchissent elles le programment c'est rationnalisé c'est programmé c'est calculé c'est millimétré quoi littéralement alors le travail de mesure un travail spécifique de mesure des résultats obtenus accompagne la mise en place des pratiques décrites les techniques d'évaluation du corps sont fondées sur quatre instruments d'objectivation le regard sur soi la balance la glace les vêtements et notamment leur taille et la comparaison avec les autres ces instruments sont utilisés pour mesurer les effets de maintien de l'engagement dans la prise en main mais aussi pour permettre voire favoriser le maintien dans ce travail ok donc là on a vu ensemble les techniques qu'elles mettent en oeuvre comment est-ce qu'elles mettent en place ces techniques et le fait qu'elles fassent des tests et maintenant qu'elles ont procédé à des tests elles vont mesurer si ces habitudes fonctionnent nous on est convoqués par la police nous ouvriers par exemple on n'a pas d'immunité ouvrière désolé on y va merci Siaobelo pour les 5 mois de soutien merci beaucoup merci Siaobelo et donc là apparemment elles mesurent les effets de leur pratique avec 4 instruments la balance la glace la glace en pied donc on voit tout le corps les vêtements la taille des vêtements et la comparaison avec les autres le travail de mesure s'élabore à la hauteur du travail de mise en pratique des techniques des efforts constants entrepris répond à un travail également constant de mesure des effets et des efforts la balance et la taille des vêtements qui permettent une évaluation chiffrée de la perte de poids sont mises à contribution dans les deux cas il s'agit d'observer et d'apprécier la baisse continue d'un chiffre voilà ce que dit Julie j'étais contente quand j'ai acheté de nouveaux vêtements ah je rentre dans du 38 ah dans du 36 Sabine dit je me pesais tout le temps tout le temps tout le temps je voyais la balance qui baissait 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 j'étais vachement contente l'évaluation par les vêtements peut aussi être faite par la préparation avec d'anciens vêtements la comparaison avec d'anciens vêtements Julie dit vu que je maigrissais le soir il me tardait de m'habiller le lendemain parce que je savais que mes pantalons m'allaient aller m'aller grand Anne dit par rapport à mes anciens vêtements il fallait absolument que je garde mes vêtements pour évaluer où j'en étais la glace en pied apparaît moins susceptible d'un usage rationalisé et chiffré mais des techniques spécifiques peuvent être mobilisées pour objectiver le regard sur soi Emily dit je me regardais beaucoup dans la glace je me regardais comme ça le dos je serrais les jambes je regardais l'écart qu'il y avait entre mes deux cuisses et plus c'était écarté plus j'étais contente Anne dit pendant les descentes d'escaliers et en plus les escaliers c'est des escaliers comme ça et puis là il y avait une glace donc quand vous descendez vous voyez vos mollets dans la glace je passais mon temps à me regarder je sais pas si vous connaissez une marque de vêtements j'avoue que j'achète parfois parce que moi j'ai du je suis très fine et très petite surtout donc il faudrait que je m'habille en 12 ans en taille enfant si je vais dans un magasin genre un supermarché par exemple c'est une marque de vêtements qui s'appelle Brandy Melville c'est une marque de vêtements où quand vous rentrez dans le magasin tout est taille unique et la taille unique c'est ma taille je fais 43 kilos dans ce magasin à chaque fois que j'y vais il y a ces blindés d'adolescentes donc collégiennes et lycéennes qui s'habillent ici et qui disent merde je rentre pas dedans je rentre pas dedans je suis trop grosse etc et donc des fois qu'ils achètent des trucs pour en se disant je vais perdre du poids pour pouvoir le loger dedans et il y a un espèce de truc où tout est violent dans ce magasin en fait et là on parle enfin les filles que je vois elles ont quoi 14-15 ans quoi enfin c'est vraiment fin collège début lycée c'est horrible c'est vraiment horrible et je me dis ils font leur bise ils font leur bise et ils font leur thune sur le fait que les gens veulent atteindre un idéal de minceur c'est chaud c'est chaud et tout est taille unique c'est le concept c'est taille unique ouais ma fille ne veut plus y aller bah ouais bah je comprends et le pire c'est quand t'as des groupes d'amis et que les amis y vont et et que toi que toi tu vas pas dedans en fait moi ce qui s'est passé c'est que je connaissais pas je connaissais pas le magasin je connaissais pas du tout le concept et je me suis fait des amis à la fac qui vont dans ce magasin donc elles me disent ah tu vas voir c'est super beau c'est vrai que les vêtements sont sympas c'est super beau et tout donc on y va et là elles me disent ouais tout est taille unique elles essayent des trucs et en fait la violence du truc pour elle pas pour moi évidemment c'est qu'elle me donnait les vêtements en disant bah tiens essaye c'est pour toi en fait genre il y en a certaines elles ont acheté elles ont acheté des trucs trois mois plus tard à me les donner en disant bah finalement ça me va pas quoi je les prie en me disant peut-être que mais en fait ça me va pas parce que c'est vraiment mais quand je vous dis minceur extrême c'est minceur extrême enfin je fais 43 kilos c'est pas un poids qui devrait être valorisé tu vois moi c'est ma morphologie j'ai pas de soucis de santé tout va bien mais la majorité des gens qui font ma taille et qui ont ce poids là voilà c'est ça devrait pas voilà moi je peux bouffer plus je prends pas de poids je suis dans un truc où je suis comme ça mais c'est dangereux c'est pas un corps à valoriser et je me dis c'est chaud c'est très très chaud l'image de la société que ça reflète et ouais hyper inquiétant c'est vraiment minuscule j'ai pris un pantalon une fois là-bas je l'ai pris et si je mange trop sans déconner en gros il faut que je le porte en sachant que je vais pas manger par exemple ou quoi parce que sinon il me serre le ventre parce qu'en fait c'est un élastique qui serre la taille au dessus de l'ombril en fait c'est un pantalon taille haute et il serre et en fait moi quand je l'ai acheté je m'en rendais pas compte tu vois parce qu'il était à ma taille machin et en fait c'est après quand tu manges t'as toujours le ventre qui gonfle un peu normal et là ça sert trop donc il est vraiment à l'extrême limite quel ventre non mais j'ai un ventre plat tu vois mais quand tu manges bah ton ventre il se remplit et là tu dis t'es à l'extrême limite où en fait les gens souffrent pour rentrer dans ses vêtements quoi il faut des magasins où tu peux t'habiller mais pas sous cette forme là mais c'est clair mais ouais c'est choquant c'est vraiment choquant c'est limite un corset non en vrai pas tant que ça mais c'est vraiment genre élastique très serré à la taille pour faire ton corps aussi en tu sais les corps qui sont valorisés chez les femmes c'est les corps en forme de je cherche le mot je le trouve pas sablier en forme de sablier voilà de 8 de sablier ouais le sablier donc il faut que la taille elle soit très marquée c'est pour ça en fait donc oui c'est un peu le délire du corset aussi effectivement de raton laveur aïe 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 différents instruments peuvent par ailleurs être conjugués dans une mesure voulue comme plus fine ou plus précise parce qu'en fait il y a une masse musculaire et une masse graisseuse donc forcément la glace c'était pour avoir la différence entre les deux et le poids c'était pour savoir si j'avais perdu la glace c'était pour savoir si j'avais perdu quoi en fait en quoi ah ouais d'accord donc en gros elle disait que elle regardait son poids à la balance et après elle regardait son corps dans la glace pour savoir si elle avait perdu du muscle ou du gras parce qu'elle faisait aussi du sport elle donc voilà c'est Brandy Melville la marque histoire que j'y amène jamais ma fille mais c'est un magasin hyper hype c'est blindé de monde en plus vous avez la queue devant quand vous y allez à l'entrée etc c'est un délire cette systématisation de l'observation et de la mesure de soi-même peut enfin se faire en mesurant cette fois-ci aux autres je regardais tout le temps les mollets des gens mais tout le temps une personne me parlait je regardais ces mollets les mollets du prof les mollets de n'importe qui parce que les miens je les trouvais gros dit Anne après le nombre de magasins où il faudrait jamais aller ça s'arrête pas celui-là non mais celui-là le concept est dégueulasse tu vois c'est il y a plein de magasins à la fast fashion c'est dégueulasse même si ça permet de se fringuer pour pas cher et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le choix mais là le concept est dégueulasse et en plus c'est pas des vêtements qui coûtent pas cher non plus sur ce dernier point une comparaison avec des entretiens du campus du lycée fait nouvellement fois apparaître un travail spécifique du maintien de l'engagement la mesure aux autres ok il y a Chris Kat qui a dit quand tu commences à perdre des os c'est là que ça va trop loin en vrai je sais que ça c'est dit comme blague déjà c'est pas très drôle c'est à dire que tu peux être une personne grosse et avoir des comportements et être anorexique etc et que ça se voit pas et ensuite c'est littéralement les personnes anorexiques peuvent perdre des os littéralement en fait le fait de ne plus t'alimenter provoque de l'ostéoporose donc elle peut avoir donc elle peut avoir des fractures enfin les os qui juste ne sont plus n'ont plus les apports nécessaires et qui se brisent en fait donc donc voilà c'est pas drôle conclusion ce n'est pas drôle mais je sais que c'est une formule courante en plus c'est à cause de ça que les filles deviennent toxiques c'est à cause de stupidité comme ça mais c'est clair ils capitalisent sur la mise en compétition entre nanas ouais tu peux développer de l'arthrite aussi perdre des articulations puis des morceaux d'os ouais ah pour les dents j'ai pas lu par contre pour les dents la maigreur des modèles sur leur site ouais et que des meufs blanches et minces c'est énormément reproché j'avais vu sur leur instagram ouais les films de mes toxiques entre elles bah ça je suis assez d'accord le fait de on nous socialise à nous mettre en compétition entre nous nous jalouser nous comparer et bah ce genre de magasin là ce genre de magasin là provoque aussi ce genre de comportement ça capitalise dessus en tout cas les carences en vitamines ça fait perdre les dents oui avec le score but et tout mais ah oui le fait de faire vomir ça aggrava les dégâts aussi bien sûr le manque de calcium donc je continue la mesure aux autres comme instrument de mesure est en effet évoquée dans les entretiens au lycée avec des adolescentes qui ne sont pas anorexiques mais selon une modalité qui est celle du souhait et de l'envie si j'étais comme ça et la résignation c'est comme ça donc ça c'est le corpus test avec des personnes qui sont pas anorexiques pour essayer de voir en fait la différence entre justement des adolescentes lambda et des adolescentes qui sont malades donc là la sociologue lui dit et quand tu dis qu'il y a des moments où tu te sens grosse c'est quoi les moments où tu te sens grosse Sophie dit spécialement avec des gens qui étaient plus minces que moi dans la rue c'était une fixation je regardais les cuisses des filles je me disais oh là là mais si j'étais comme ça et puis c'est surtout que quand on voit des filles qui passent dans les couloirs et qu'elles ont un truc moulant des mini-jupes etc bah pour trouver un pec de graisse il faut chercher loin mais c'est comme ça je veux dire elles sont comme ça et nous on est comme on est de ce point de vue on pourrait dire que le travail de maintien de l'engagement fait passer de l'envie de la comparaison et de la résignation à l'action voilà donc c'est ça la différence c'est que les personnes anorexiques elles vont elles sont dans c'est des types de personnes qui vont passer à l'action et qui vont venir rationaliser toute leur vie pour pas juste se comparer mais devenir aussi le corps qu'elles souhaiteraient j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est plus un trope qu'une vraie réalité sociale non tu déconnes dans les films les filles se tirent toujours dans les pattes ah oui il y a le cliché de les meufs c'est des vipères elles se crachent tout le temps dessus elles jugent tout le temps ça évidemment ça c'est des représentations négatives des meufs mais sinon la comparaison créer des jalousies etc c'est parce qu'on socialise les petites filles à se comparer les adolescentes encore plus surtout quand on rentre dans le marché marital connais-tu l'hétéronormativité et le fait qu'il faut que tu sois désirable pour des hommes hein voilà la mise en compétition ça nous permet aussi de ne pas être solidaires entre nous de voir les autres comme des concurrentes et comme potentiellement des menaces et donc du coup de pas créer de lien entre nous et de solidarité ça c'est ça c'est un fait mais voilà après il y a des représentations dans les films qui sont dégueulasses des meufs qui sont forcément des vipères etc ça c'est encore autre chose c'est encore autre chose faut se battre pour avoir un mec il faut être la plus désirable la pick me choisis moi je suis la meilleure quel enfer quel enfer et en plus ça on l'a toutes fait personne n'y échappe honnêtement personne n'y échappe de vouloir être un peu au dessus et de s'entraîner à de faire attention ou de se dire ça ça sera jamais pour moi ça sera jamais atteignable mais supposé les autres sont meilleurs etc la comparaison perpétuelle entre femmes on n'y échappe pas qu'importe notre place à l'intérieur de tout ça on se compare la compétitivité existe aussi chez les hommes oui mais elle prend pas les mêmes formes bien sûr les hommes se mettent en compétition entre eux mais pas de la même manière bizarrement eux ils ont des espaces de solidarité entre eux nous ça nous individualise ça nous atomise on se retrouve isolés par tout ça un mec m'avait dit ça t'es vraiment pas comme les autres voilà donc je continue Nadej dit je me trouvais tout le temps plus maigre je trouvais tout le temps plus maigre que moi quand j'étais à 58 kilos à 55 kilos je me disais on va à 52 on va à 53 et puis après bon bah 50 et puis tout le temps plus bas et puis je me voyais tout le temps plus maigre que moi donc j'avais tout le temps envie d'être maigre je trouvais toujours tout le temps je me trouvais tout le temps plus grosse par rapport à quelqu'un et donc j'avais continuellement envie de maigrir de maigrir et quand tu te promenais dans la rue tu regardais les gens ouais 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 je regardais les gens je regardais comment ils étaient oh là là celui là ou celle là il est plus maigre que moi ça va pas donc après je continuais fallait que je sois maigre aussi et puis tout le temps et par rapport à tes copines c'était la même chose ou pas j'avais une copine qui était un peu maigre et puis au début je me disais oh là là ça va pas je suis trop grosse faut que je sois plus maigre je m'étais un peu basée sur elle et puis après il me semble que je faisais moins qu'elle donc je pouvais plus tellement me baser sur elle donc je me suis basée sur des gens que je voyais dans la rue je suis partie sur quelqu'un je crois que ça devrait être elle et puis bon de toute façon ça n'avait plus aucune importance c'était tout le temps c'était tout le temps plus maigre d'abord quelqu'un que je connaissais puis après c'était vraiment général des gens dans la rue des gens de l'école des gens à la télé n'importe qui n'importe où chez les mecs il y a aussi des injonctions inatteignables à la virilité idéale qui crée une compétition permanente et de la dévalorisation chez ceux qui ne se retrouvent pas dans ce modèle oui mais c'est pas de la même manière c'est pas avec les mêmes mécanismes et ça n'a pas les mêmes conséquences c'est des mécanismes spécifiques pour cette binarité de genre en fait salut Clebana Subraya qui nous dit moi à 7 ans je me disais que je voulais pas être aimée parce que je suis belle je voulais être reconnue pour mes autres qualités j'ai jamais trop varié du cap un peu mais pas trop du coup j'ai pas souffert des comparaisons ma mère et les autres me comparaient moi aux F non mais en fait c'est pas que sur le physique c'est à dire que t'as jamais voulu être au dessus des autres meufs que tu croisais pour x ou y truc parce que ce n'est pas que physique la mise en compétition entre les femmes c'est dans le monde du travail c'est à l'école c'est au sport c'est partout en fait donc genre justement le fait que toi à 7 ans tu dis que t'as pas envie d'être belle parce que t'as envie d'être reconnue pour autre chose t'es dans une mécanique de comparaison avec les autres meufs parce que qu'est-ce qui est la beauté c'est principalement un truc qui est genré au féminin donc du coup c'est un moyen de se dégager des autres femmes et de dire que je suis pas comme elle pourquoi je te dis ça parce que ça c'est un truc courant de des femmes qui se reconnaissent pas dans les modèles de féminité et qui vont dire les filles c'est nul la beauté c'est superficiel donc moi je veux faire autre chose moi je vais développer des compétences ce qui suppose que savoir être belle savoir se coiffer savoir se maquiller etc c'est pas des compétences en plus donc c'est souvent assez méprisant mais en fait les comparaisons entre femmes se font partout et surtout et c'est pas juste de l'ordre du physique et du vestimentaire et du maquillage etc c'est ce que tu vas retrouver ça dans un peu toutes les sphères de la société études, monde du travail même parfois dans les groupes d'amis etc c'est des dynamiques très particulières ou dans les groupes d'amis ou t'as des groupes en mixité bah t'as envie d'être la meuf sur qui on crush quoi tu vois plein plein de trucs comme ça dans les rapports amoureux hétéronormie etc après je sais pas j'ai jamais vu tel ou tel comme un but à atteindre une concurrence bah peut-être parce que t'étais en haut et que t'avais le privilège de pas de pas de pas être là dedans mais en tout cas personne n'y échappe malheureusement après tant mieux si tu l'as pas ressenti comme ça je vais boire de l'eau ouais c'est souvent inconscient mon eau commence à être chaude je crois que le jugement des femmes est pire que le sexisme dont elles peuvent faire face non parce que les deux déjà sont interreliés tu n'as pas l'un sans l'autre c'est à dire que les jugements qu'on a entre nous et qui se posent sur nous sont liés au contexte patriarcal et au sexisme et ensuite de ça avoir des meufs qui te comparent ou ton ex-conjoint qui te bat tu préfères quoi parce que tout ça c'est incontinuable en fait il n'y a pas un début et une fin là dedans ça fait partie du même spectre j'ai l'impression que ça s'applique même aux hommes je vais me répéter mais oui les hommes sont dans une compétition et dans le fait de se comparer mais ça n'aura pas ça ne prendra pas les mêmes formes que pour les femmes ça ne prendra pas ça n'aura pas les mêmes mécanismes et ça n'aura pas les mêmes conséquences sur leur vie voilà c'est épuisant c'est épuisant à chaque fois qu'on fait mais les hommes maudis les hommes tu sais il y a des hommes anorexiques aussi mais les hommes ils ne secouent pas j'en peux plus voilà donc j'en peux plus je le sais je le sais c'est pas facile je le sais donc à un moment on va lire des trucs sur les hommes ça vous fera du bien je l'ai rajouté en plus sans déconner je l'ai rajouté à mon planning on lira sur les hommes on lira un bouquin sur les hommes et ce que fait le patriarcat aux hommes comme ça je pense que ça vous fera du bien parce que oui il y a des impacts mais ils sont différents ils n'ont pas les mêmes conséquences il n'y a pas les mêmes mécanismes donc du coup comme ça vous pourrez mieux les comprendre mais je ne sais pas quand on le fera ça sera live lecture de sciences sociales de toute façon un jeudi à 17h mais je ne sais pas si j'enchaînerai tout de suite après l'anorexie je ne sais pas sûr je vais voir je vais réfléchir les meufs trans n'auront pas le même vécu que les meufs 6 là-dessus bien sûr un sujet plus léger après bah moi je trouvais ça plus léger que l'extra de droite de parler de l'anorexie mais je me suis peut-être trompée c'est ce que je me suis dit tout à l'heure je me suis dit mais pourquoi je choisis des sujets comme ça après voilà les sciences sociales on va pas vous parler des papillons quoi donc bon forcément forcément j'ai lu des trucs dans le chat j'ai rien compris les hommes trans sont d'ailleurs hyper touchés par les troubles du quarter alimentaire ah ouais ouais on va pas vous parler des papillons désolé oui le chat est parti je sais pas ce que fait le chat donc je continue donc là elle dit qu'au début elle se compare avec sa pote sa pote elle se dit oh elle est plus maigre que moi donc je vais migrir pour être plus maigre qu'elle et puis après ça devient général c'est les gens dans la rue c'est les gens que tu vois à la télé enfin bref ça s'arrête jamais donc au début on part d'une excuse de y'a ma pote et puis après en fait c'est l'engouffrement quoi l'usage des techniques de mesure constitue également un moyen d'installer dans le temps la prise en main initiale et de la rendre à la fois possible souhaitable et effectif le maintien de l'engagement l'usage particulier qui est fait de ces techniques est un usage de maintien de l'engagement autant que de mesure donc y'a les deux ok comme on peut le voir dans l'extrait d'entretien de Nadege pour pouvoir continuer il faut utiliser les instruments de mesure d'une manière particulière à savoir en faire activement des instruments d'encouragement ça c'est hyper intéressant donc en fait là ce qu'elle est ce qu'elle est en train de dire c'est que l'instrument de mesure te permet déjà de savoir si t'as des résultats mais sans la mesure tu ne continuerais pas la pratique anorexique donc y'a vraiment ce besoin d'aller-retour constant de je développe de nouvelles pratiques je vois si elles fonctionnent en mesurant et voilà et ça permet de continuer aussi ces pratiques etc la balance ça pousse toujours à maigrir voilà c'est ça je sais pas si la boulimie s'est répartie plus équitablement ouais je sais pas du tout le poids de la balance la mesure aux autres la taille des vêtements sont utilisés comme des incitations au maintien de l'engagement et non comme des bornes d'arrêt on peut toujours baisser l'objectif de poids allez c'est 50 ou passer à un autre échelon si la mie choisie au début ne peut plus remplir ce rôle il n'est en effet possible de maintenir l'engagement qu'à la condition de faire un usage particulier des instruments de mesure et de se mettre activement dans une situation de continuation indéfinie par cet usage spécifique c'est hyper hyper inquiétant en fait dit comme ça je trouve ça hyper inquiétant parce que du coup il n'y a pas de potentialité de s'arrêter tu te mets des objectifs et tu repousses toujours plus toujours plus toujours plus toujours plus toujours plus perso j'ai complètement arrêté de me peser c'était le pire je me pesais plusieurs fois par jour après avoir mangé je me pesais ça devenait obsessionnel waouh c'est hyper intéressant mais en même temps c'est hyper alertant de se dire que elle se compare à tout je trouve que les réactions et les hommes c'est une conséquence normale d'avoir un discours centré sur les problèmes de femmes tu veux dire que là je suis en train de lire un texte sur un problème qui est sociologiquement un problème de manière écrasante féminin c'est à dire que sur 10 personnes touchées par l'anorexie 9 sont des femmes donc du coup là je lis des témoignages de femmes c'est pas moi qui choisis c'est littéralement la sociologue qui a enquêté des femmes parce qu'elle n'avait que ça à pouvoir enquêter donc genre est-ce que quand je lis des trucs sur les hommes des gens viennent me dire et les femmes bizarrement jamais est-ce que quand je lis des trucs qui parlent des loisirs des mecs blancs il y a quelqu'un qui vient me dire et alors et les personnes arabes non jamais à chaque fois qu'on vient me faire chier c'est quand je parle d'islamophobie on va dire et oui et personne pas croyant quand je parle de racisme et les blancs me fait traiter de yaourt l'autre jour et quand je parle de trucs sur les meufs c'est genre et oui les hommes donc au bout d'un moment oui vous prenez des réprimandes parce que c'est relou en fait c'est relou là on parle d'un fait sociologique qui touche majoritairement les femmes donc c'est normal que je parle majoritairement des femmes et basta et je vous ai dit on parlera des hommes après il y a des moyens d'en parler il y a des choses qui sont intéressantes mais juste là au bout d'un moment arrêtez de tout ramener comme ça c'est ridicule c'est ridicule mais par contre je suis d'accord que il y a des choses à dire sur ce que le patriarcat fait aux hommes non mais c'est pas c'est pas toi ou ce qui toi je sais que en plus t'es sympa y'a pas de soucis c'est la répétition au fait t'es arrivé t'étais la dernière goutte d'eau mais je comprends tout à fait qu'entre hommes vous ayez subi des comparaisons des mises en compétition et je pense que la majorité des gens mais c'est ça c'est ce que j'ai déjà dit la majorité des gens qui viennent sur mes lives et qui sont les hommes en tout cas qui viennent sur mes lives parce qu'aujourd'hui c'est pas forcément la majorité mais dans les hommes qui viennent sur mes lives c'est aussi des hommes qui se retrouvent pas nécessairement dans la masculinité hégémonique donc celle qui est valorisée de l'homme musclé et voilà et des gens qui se retrouvent pas là dedans et qui ont subi parfois aussi cette injonction dans laquelle ils se retrouvent pas et qui ont subi qui se sont fait bully au collège etc on en parle souvent quoi donc ça y'a pas de soucis là dessus mais c'est juste que c'est fatigant de vous faire une place à chaque fois alors que bon bah des fois en fait le propos ne s'y prête pas du tout ne s'y prête pas du tout mais je sais que la majorité des gens qui regardent mon contenu dans les hommes en tout cas qui regardent mon contenu et du coup les hommes qui sont nés hommes et considérés comme hommes etc la majorité ont subi tout ça je le sais ça j'en suis consciente mais je pense que c'est pour ça que mon contenu vous intéresse aussi je pense que les hommes qui cochent bien toutes les cases de la masculinité ils viennent chez moi ils pètent une pile au bout de 3 minutes je pense honnêtement je pense comme filtrance c'est compliqué parce que tu peux avoir connu le conditionnement bien sûr au virilisme ça peut faire des dégâts chez toi y compris en t'empêchant de prendre conscience de qui tu étais vraiment et de t'avoir plongé en dépression ouais c'est très compliqué mais euh mais voilà je pense qu'on va faire des lectures assez différentes sur le patriarcat et ce que ça fait aux hommes j'ai un bouquin de façon là dessus que j'avais envie de vous lire donc je pense qu'on le fera et sur la question des troubles psy après l'anorexie je pense que ça pourrait être pas mal de faire ça ça pourrait être pas mal oui pas forcément ça permet un peu d'ouvrir ses horizons non mais Morgoth les je te dis parce que je connais mon public les mecs il y a des mecs hétéros qui regardent mes lives il y en a il y en a peut-être même beaucoup c'est pas la question mais dans ces mecs hétéros là la majorité c'est pas des gens qui cochent toutes les cases de ce que doit être un homme et qui sont valorisés ça c'est un fait peut-être que il y a un cum qui ressemble à Ken de Barbie dans le chat mais c'est minoritaire enfin c'est vraiment minoritaire mais ça je vous en ai déjà parlé j'ai fait des cours j'ai participé à des cours en tant qu'étudiante du coup sur femmes et politiques les femmes dans la vie politique des cours sur le féminisme etc et la prof que j'avais donné cours déjà a commencé à donner cours dans les années 68 donc elle est vieille c'est un dinosaure et elle expliquait que dans les années 68 quand la fac s'est montée et qu'elle donnait ses mêmes cours sur le féminisme il y avait 50% d'hommes 50% de femmes dans la salle et moi quand j'y étais en 2013 il y avait sur 100 personnes 2 hommes dans la salle littéralement c'est à dire qu'au bout d'un moment les sujets féminins donc les sujets qui concernent majoritairement les femmes parce que c'est un fait sociologique par exemple comme là ou un fait médical comme l'anorexie et bah les hommes ont tendance à moins s'y intéresser ou les profils d'hommes qui s'y intéressent sont bizarrement ceux qui subissent aussi peut-être de plein fouet du point de vue masculin le patriarcat pas obligatoirement on peut venir sur ton live parce que c'est intéressant d'écouter d'autres points de vue et qu'on peut pas forcément avoir comme ça oui mais quand t'es quelqu'un qui est privilégié vous voyez par exemple on a pas d'immunité ouvrière désolé enfin ça les gens c'est un fait quand t'es quelqu'un qui est privilégié soit t'as du capital physique aussi t'es enfin si vous voulez que un mec cis hétéro bourgeois blanc musclé qui possède qui coche toutes les cases débarque sur mon live et reste pendant plusieurs lives lectures de sciences sociales c'est quasiment impossible les gens en fait au bout d'un moment quand t'as des privilèges et quelqu'un vient te dire bah ça c'est des privilèges voilà pourquoi c'est enfin moi je les vois les gens dans la vraie vie ça ne tient pas en fait c'est à dire que là en termes de tendance je peux vous dire que les mecs qu'il y a dans mon chat ne sont pas des mecs qui collent à la masculinité hégémonique à peut-être qu'il y a deux ou trois mecs qui sortent du lot c'est possible mais encore une fois on parle en termes de tendance quoi merci Rose Cochon pour les deux mois merci beaucoup Rose Cochon mais c'est possible qu'il y ait des personnes qui se disent bah tiens je vais essayer de comprendre ça alors que moi je cosse toutes les cases parce que ça m'intéresse et j'ai envie de savoir tu vois c'est possible mais encore une fois c'est pas majoritaire après j'ai de la chance parce qu'en général ça c'est du contenu qui n'intéresse que les meufs et le problème c'est que quand tu fais du contenu sur les meufs tu te coupes de toute une partie du public c'est à dire qu'en gros si t'es estampillé streameuse féministe qui parle des femmes tout le temps ou quoi le public masculin tu t'en coupes énormément et moi j'ai pas eu j'ai pas eu ce biais là parce que c'est arrivé plus tard je pense aussi dans mon bon enfin c'est les premiers trucs politiques auxquels j'ai parlé en live le féminisme mais comme je continue aussi beaucoup le jeu vidéo je pense que ça m'a ça m'a préservé sur ça mais ça c'est un fait quand vous le regardez les streameuses merci Zotov pour les 21 mois merci beaucoup merci Zotov pour le prime attends y'a pas l'alerte c'est bugé j'aimerais dire un truc mais du coup je sais pas si l'alerte elle va popper je fais un petit nique les modérateurs à la voix parce qu'elle va pas arriver on va dire qu'on est les rebuts de la masculinité non mais certains je pense honnêtement l'homme parfait n'est pas majoritaire tout court en plus en plus merci Fariolas on n'a pas d'immunité ouvrière désolé on n'a pas eu l'immunité de Zotov ça a été blacklisté merci Fariolas pour ton prime merci beaucoup bienvenue à toi tout le monde est convoqué par la police nous ouvriers par exemple on n'a pas d'immunité ouvrière désolé on y va merci Tenuki y'a Jack qui nous dit je suis infirmier et psychiatrie donc d'un point de vue sociaux sur l'anorexie ça m'intéresse je suis un malsi hétéro ouais mais est-ce que t'es beau gosse et est-ce que tu soulèves des poids à la salle hein parce que là y'a pas toutes les cases de cocher parce que oui des malsi hétéro blanc dans mon chat j'en ai beaucoup ça je le sais mais ce sont des brasilles qu'on se le dise merci beaucoup Tenuki merci Fariolas merci Zotov t'as évidemment beau gosse selon les critères de beauté absolument absurde et abject mais sinon c'est un vrai souci ça donc je vous encourage vraiment à un partager les contenus des personnes que vous connaissez qui font du contenu féministe ou quoi là par exemple on a Antibatriarcam dans le chat je vous dis moi je regarde beaucoup de contenus féministes sur internet déjà il est majoritairement fait par des personnes qui sont concernées par les oppressions ça c'est intéressant mais elles sont regardées que par des personnes concernées donc au bout d'un moment ça fatigue t'as des femmes qui produisent du contenu pour les femmes pendant que les hommes produisent du contenu pour tout le monde et ça c'est dommage en fait vous vous coupez de toute une partie du contenu sur internet et c'est dommage c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper c'est dommage merci Roi Ours pour les sobots faire bienvenue les gens bienvenue donc vraiment faites l'effort d'aller vers des contenus qui semblent pas être dirigés vers vous parce que on découvre de belles choses moi la première ça m'est arrivé par exemple sur le racisme j'y connaissais rien et je me suis dit tiens je vais aller regarder des contenus sur internet je vais commencer à regarder des trucs et ça m'a ça m'a vraiment appris plein de choses c'est dommage de pas regarder les chaînes de fachos aussi on se coupe de toute une culture alors ça c'est mort ça c'est mort ça c'est limite merci beaucoup Roi Ours pour les sobots faire encore une fois il faut trop que je retrouve la citation de Nietzsche sur l'abysse attends parce que le contenu des fachos ça me fait vraiment ça Nietzsche Abyss citation attendez regardez qui compte lutte contre les monstres devrait prendre garde dans le combat à ne pas devenir le monstre lui-même et quant à celui qui scrute le fond de l'abysse l'abysse le scrute à son tour comme dirait Nietzsche nique les fafes en gros mais il faut faire attention préservez-vous en gros j'aime bien cette citation parce que c'est préservez-vous parce que moi des fois quand je regarde le contenu de fachos je le fais très peu mais j'ai vraiment l'impression de regarder l'abysse et c'est dangereux faites attention il m'a perdu à monstre Nietzsche est un réactionnaire faut arrêter avec lui quoi ? mais c'est pas possible on a même plus le droit d'aimer Nietzsche alors ça c'est scandaleux c'est scandaleux ça alors je vais calmer le chat et je vais vous montrer un extrait de documentaire pour vous calmer c'est profond je vais vous montrer un extrait de documentaire donc ce que je vous propose c'est de regarder un bout du documentaire Cher Anorexie qu'on regarde ensemble depuis tout à l'heure là on voit des petits extraits en même temps que la lecture et là je vous propose de regarder des témoignages de médecins justement qui prennent en charge des patients encore une fois des jeunes adolescentes qui sont qui sont anorexiques et qui sont hospitalisés pour leur anorexie donc je vais vous mettre un extrait où en fait le médecin montre un dessin parce qu'en fait ils font des ateliers avec les les enfants enfin avec les ados quoi et donc là j'arrive pas à remettre parce que je suis vraiment incompétente du cul le lecteur est super nul mais vous inquiétez pas je vais y arriver Nietzsche c'est un gros antisémite alors je sais pas si t'as lu les mêmes choses que moi mais Nietzsche ne pouvait pas blairer les antisémites écrivait des lettres pour dire que sa soeur était une connasse qui sortait avec un antisémite Nietzsche est tout sauf antisémite sauf ce négationnisme sur Nietzsche bah écoute la philo c'est une science il y a des chercheurs qui l'ont prouvé moi j'ai fait sa soeur sortait avec un antisémite et était le même antisémite ouais exactement après moi aussi j'ai un parcours en philo moi aussi j'ai eu des philosophes spécialistes de Nietzsche dans mon corps enseignant et non Nietzsche n'est pas antisémite mais il s'est fait récupérer par les nazis pour son concept de surhomme etc sachant que Nietzsche était une personne handicapée et qu'il parlait aussi de toutes ces questions là et de tout ce qu'il subissait lui il y a beaucoup de souffrance aussi dans les textes de Nietzsche qui sont liés à son vécu en tant que personne donc Nietzsche n'est pas antisémite mais oui une partie de sa philosophie et certains de ses concepts ont été repris et modifiés par les nazis hop donc c'est bon j'ai retrouvé l'extrait de toute façon on est pas là pour parler Nietzsche donc ne vous faites pas avoir par une personne dans le chat ce que je vous propose c'est de regarder ça donc du coup c'est un atelier avec des adolescentes anorexiques qui sont hospitalisées où on leur donne un mot et elles doivent dessiner et elles doivent parler de leur maladie par ce biais là enfin voilà c'est un moment pour utiliser le dessin aussi comme levier pour discuter voilà sa soeur qui a recompilé post-partum des têtes de Nietzsche pour les modifier en collant à l'idéologie nazie ouais et oui des textes qui n'avaient jamais été publiés et qu'elle a fait des jolis collages avec fascistes un plaisir les fachos n'ont jamais aucun scrupule à tout récupérer pour servir leur cause c'est clair sachant que Nietzsche a été également énormément repris par plein de gauchistes du style Michel Foucault Deleuze Gattari et tout ça mais tout le monde s'en fout parce qu'il y a du Nietzscheïsme de gauche aussi mais bon on se souvient que des fachos et que des nazis apparemment donc bon c'est parti je vous mets l'extrait donc là le mot qui lui a été proposé c'est ondulé elle a dessiné sur l'ondulation pour parler de son anorexie Oh non j'ai oublié le son je suis vraiment la pire ça c'est la faute du tchat ça c'est pas moi elle nous a présenté son dessin et nous a dit sans le montrer sans le dire au groupe elle nous a dit si je ne me trompe pas l'explication est derrière c'est vraiment écrit tout tout petit mon pantalon devient petit et moi je deviens plus grosse et là parce que parce que le premier est plus mince que les autres c'est aussi une question de temps moi par ailleurs je la suis en psychothérapie et souvent on est dans cette position là même de je vous envoie ça et qu'est-ce que vous allez en faire au début elle m'avait dit par exemple vous savez moi des psychologues j'en ai vu j'ai fait trois hôpitaux psychiatriques je suis allé dans une clinique bon elle me signifie clairement tu désires beaucoup pour moi tu as beaucoup d'espoir mais bon courage voilà pour que la rencontre entre une personne anorexique et un soignant soit possible il faudra souvent de longs mois de la patience et un engagement soutenu moi j'ai déjà eu peur j'ai déjà été angoissée quand on a eu notamment un patient qui a rechuté alors déjà c'était un anorexique garçon donc déjà ça se voit beaucoup moins je trouve moi que c'est plus impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir un garçon atteint de troubles de comportement alimentaire type anorexie restrictive et en fait il était dans un état de maigreur tel que des fois ça m'est arrivé que je ne pouvais pas le regarder en sous-vêtement pendant la pesée c'était pas possible et parmi les signes critiques on va dire il sentait la cétone son haleine et ça c'est quand même un signe de gravité et moi ce que ça me renvoyait c'est que ça m'a renvoyé la mort ça j'en ai parlé au médecin directement ils m'ont dit mais tu as peur qu'il meure là je dis non je sais qu'on a l'hôpital donc je sais que qu'il y a la réanimation qu'il y a tous les services c'est pas ça c'est pas c'est pas qu'il meure qu'il me fasse peur c'est dans l'état de maigreur qu'il était et de se dire mais nous on voit qu'il va mal on voit qu'il ne réagit pas et lui ne se sent pas malade il pense qu'il est en pleine force que tout va bien et c'est ça qui est angoissant de se dire j'espère qu'il va se rendre compte qu'il est malade et qu'il faut qu'il se prenne en charge parce que la maladie anorexique c'est ça c'est d'abord voir que le patient se rende compte qu'il est malade j'étais pas consciente de l'anorexie à cette époque là j'étais consciente qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais je ne pouvais pas je sentais bien que le malade s'installait vraiment et puis mon père au fur et à mesure l'a vu lors de quelques repas enfin lors des premiers repas ensemble où ça a commencé à être difficile et c'était la guerre pour que j'avale quelque chose j'étais prise dans une spirale qui voulait que je mange plus que je sois vide que je sois complètement vide désolé ça m'a fait rire j'ai fait pause au moment où elle allait parler mais voilà je voulais juste vous passer les témoignages là c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est que le témoignage qu'on a eu c'est le témoignage du coup donc on a eu le témoignage des médecins témoignage d'une infirmière et du coup l'infirmière parle de la maigreur et du fait que un homme anorexique ne se rende pas compte qu'il est malade etc et elle c'est ça qui l'inquiète c'est de se dire il se rend pas compte en fait qu'il est en train de de perdre la vie etc parce qu'il est dans une extrême maigreur et tout donc ça je trouvais ça assez intéressant parce que vous avez vu comment fait le documentaire il nous sert le témoignage de l'infirmière qui s'occupe de lui il nous montre pas le corps de la personne en question où là ça aurait pu être spectaculaire pour être spectaculaire et finalement le propos est tout aussi intéressant et le témoignage est tout aussi glaçant de se dire il se rend pas compte en fait qu'il est malade et être conscient qu'on est malade c'est le premier pas aussi pour pouvoir avoir un traitement etc donc voilà donc ça je trouvais ça je trouvais ça assez intéressant voilà c'est ce que fait le JTTF1 d'être spectaculaire ouais mais c'est ce que je disais c'est qu'il y a beaucoup de documentaires sur l'anorexie qui font ça qui sont en mode on sort le popcorn et on va tirer les larmes des ménagères et basta en fait vous voyez ce que je veux dire et tirer les larmes des ménagères je dis pas ça pour être sexiste c'est parce que le public cible de ce type d'émission c'est les femmes c'est les femmes de classe populaire mais ça n'hésitez pas à follow ma chaîne YouTube parce que je vais vous sortir un magnifique épisode sur la télé-réalité qui fera 4 heures et vous serez servi aussi en termes de divertissement destiné aux ménagères et aux personnes adolescentes vous allez kiffer donc voilà l'extrait que je voulais vous montrer ça nous a détendu pas du tout c'est toujours aussi angoissant je trouvais ça pas mal aussi d'avoir le témoignage de la personne qui s'est sortie de l'anorexie et qui dit qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle était malade et c'est son père qui la pousse aussi à se faire hospitaliser après etc mais du coup c'est le regard extérieur qui fait qu'elle se rend compte qu'il y a un souci mais de elle-même elle ne le elle ne le concevait pas quoi c'est pas du déni c'est je pense ils sont vraiment juste dans leur pratique et dans dans une routine comme ça devient une habitude aussi bah en fait on voit pas le souci je pense pas que ce soit forcément du déni tu as été toi-même anorexique non je suis pas anorexique je suis juste très mince mais ça c'est ma morphologie j'ai pas de j'ai pas de troubles du comportement alimentaire non ne vous inquiétez pas je me suis rendu compte que quand je me suis retrouvée aux urgences c'est ça oui aussi ouais quand tu es seule ça peut vraiment mal tourner voilà là comme c'est des adolescentes il y a encore le suivi aussi familial il y a encore le suivi familial alors ce que je vous propose c'est de lire le goût pour les effets donc le goût pour les effets c'est le fait de dire que la restriction alimentaire et le fait de justement suivre toutes ces pratiques anorexiques va générer des effets qu'elles perçoivent comme positives comme positifs les effets et du coup qui font qu'elles vont continuer à faire à utiliser ces tactiques qu'on a vu ensemble du coup le fait de tout mesurer de tout peser de faire beaucoup de sport enfin toutes ces choses là donc là c'est de ça dont on va parler le goût pour les effets et essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'elles continuent en fait au-delà du fait qu'elles ont changé leurs habitudes et que c'est rentré dans leurs habitudes il y a aussi un goût qui se crée les effets de la restriction alimentaire sont de plusieurs ordres un processus de perte de poids mais aussi de sensations physiques se sentir l'estomac vide par exemple et un état à un moment donné du temps être maigre dans le cas de la carrière analysée par Howard Baker l'activité est nouvelle pour le fumeur de marijuana et l'apprentissage du goût pour les effets se fait exclusivement au cours des phases de la carrière en ce qui concerne la carrière anorexique certains des effets de la restriction alimentaire ont déjà été ressentis et goûtés tout particulièrement le fait de maigrir donc ça c'est hyper important c'est que les personnes anorexiques commencent majoritairement par un régime même s'il y a d'autres manières de rentrer dans l'anorexie on en a déjà parlé mais voilà et le fait d'avoir un régime et de perdre du poids c'est valorisant donc du coup c'est ce qui fait aussi un point d'entrée donc ça veut dire que la restriction alimentaire et ses effets ça a déjà été ressenti avant de rentrer vraiment dans un parcours anorexique le fait de maigrir a pu procurer une satisfaction dès la phase d'engagement dans la prise en main ou au cours des régimes antérieurs dont on a vu que cela procurait même un contentement dans les extraits d'entretien cités le goût pour les sensations physiques et la restriction alimentaire et le goût pour la maigreur comme état sont eux plus spécifiques à la deuxième phase donc ça c'est pas quand on commence mais c'est vraiment quand on continue et qu'on développe des pratiques anorexiques on a évoqué plus haut l'existence d'une prise de goût comme travail pour des goûts alimentaires consistant à dégoûter volontairement de certains aliments et à s'entraîner à en aimer d'autres le goût pour les sensations physiques et la restriction alimentaire est lui aussi travaillé les interviewés vont apprendre à apprécier ces sensations se sentir le ventre vide sentir qu'on a faim sentir sa tête tourner et elles vont construire à l'inverse comme des sensations déplaisantes les effets de la satiété se sentir l'estomac plein se sentir repu Julie dit pendant un certain temps quand j'ai maigri j'étais vraiment j'étais comme euphorique Sabine dit il y avait un espèce d'état qui était vachement agréable quand je bouffais pas à la fois le truc tu vas contre toi contre ton désir donc tu te sens vachement forte et tout et il y a aussi un truc où tu planes complètement quand tu bouffes pas je sais pas on est toujours est-il qu'on a l'impression de planer complètement et j'ai trouvé ça très 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 bien Louise dit parce que quand parce que j'étais quand même très contente de pas manger ça m'a rendu un peu euphorique mais j'étais je sais pas on a un sentiment de euphorique de joie quand on mange pas on se sent bien franchement c'est comme si on se droguait on peut pas s'arrêter quand on a commencé de ne plus manger beaucoup au début c'est très dur parce qu'on a l'estomac qui fait mal mais à la fin vu qu'on a beaucoup de volonté qu'on a toute cette volonté pour ne pas manger l'estomac ne nous fait plus mal il nous fait mal que quand on mange un petit peu trop et on se sent bien franchement on se sent très bien je vais vous passer un autre extrait et ça sera le dernier extrait documentaire qu'on verra aujourd'hui je pense que le prochain on verra je verrai pour la prochaine fois s'il y a d'autres extraits à vous passer quand j'aurai regardé la fin du docu c'est justement sur l'effet du jeûne et l'euphorie en fait parce que ça c'est le pouvoir médical en parle et eux ils peuvent mesurer tout ça donc du coup je vais vous laisser avec les médecins qui en parlent ça permettra de comprendre tac et si vous voulez le lien du documentaire pour le voir il est disponible dans le chat c'est Cher Anorexie qui est sortie en 2016 et qui est fait par Arte les effets du jeûne prolongé sont connus depuis longtemps sentiments d'euphorie perte de la sensation de faim aujourd'hui les recherches en neurobiologie s'affinent et permettent de mieux comprendre les effets de la famine sur le corps atrophiés par les carences le cerveau dysfonctionne et l'on sait maintenant que cette atteinte est responsable de certains problèmes cognitifs hyperactivité incohécible rituel obsessionnel trouble profond de l'image corporelle et de la perception de soi les systèmes cardiovasculaires hormonales rénales digestifs osseux cutanés sanguins sont eux aussi perturbés la dénutrition mène inexorablement à un épuisement de la pensée et du corps on va calmer le monsieur qui parle en allemand donc là vous voyez c'est pareil là on a vu les patientes et les patients anorexiques mais c'était pas spectaculaire en quoi on les voit faire des activités une fois hospitalisées parce qu'ils essayent aussi de créer du lien entre eux ils essayent de pas les retrouver isolés etc mais voilà c'était pas spectaculaire mais tout ça pour vous dire que les effets du jeûne avec l'euphorie etc c'est des choses qui sont connues et qui sont inquiétantes je sais pas est-ce que c'est pour ça que le jeûne est une pratique courante dans les sectes je sais pas du tout mais c'est une bonne question voilà je sais pas du tout mais c'est vrai que il y a un sentiment de toute puissance aussi etc quoi en réalité t'as un peu faim les premiers jours mais sur la durée ça va beaucoup de sport c'est tout à l'aliment je faisais exception les repas les jours où je faisais du sport évidemment je prenais des plats moins caloriques ouais ouais ils ont des vêtements on voit pas leur visage voilà le truc sensationnel c'est vrai qu'on voit leur corps à poil ouais t'as raison et puis souvent t'as la personne qui souffre qui est isolée et là ils les montrent faire des activités de groupe parce qu'ils sont ils sont pris en charge aussi à ce moment là il y a un bouquin de sociaux qui est sorti sur un thème proche grossophobie sociologie d'une discrimination invisible faut que je me le note attends vas-y j'ouvre un onglet pour le garder au cas ouf merci beaucoup je ne savais pas que c'était sorti incroyable merci beaucoup je connais gras et politique et tous ces trucs là mais Solène Karoff je la connais pas merci beaucoup il y a un côté philosophique aussi la maîtrise de soi qui est plutôt valorisée même si ça peut être dangereux bah je sais pas tous ces trucs du jeune intermittent qui sont vachement mis en avant les formes de développement personnel aussi un peu mystique et tout il y a plein de trucs moi perso tout ça m'inquiète je crois que je me suis fait piquer par un moustique je le vois à la cam et quand je touche ça me ouais je vais me faire piquer c'est horrible donc la comparaison donc c'est ce que dit un sociologue qui fait de la sociologie de l'addiction Lindel Smith il en a parlé dès 1947 Lindel Smith dans le corps le processus d'addiction apparaît seulement au cours de cette phase des effets positifs ont été ressentis du fait de ne pas manger et surtout les effets négatifs l'estomac nous fait mal quand on mange un peu trop ont été interprétés comme résultant de l'absence de l'accomplissement de l'acte de ne pas manger donc les deux fonctionnent ensemble c'est j'ai un effet positif en faisant cette chose donc là consommer de la drogue ou ne plus manger et que quand j'arrête cette activité donc là ne plus manger si je me mets à beaucoup plus manger j'ai mal au ventre ou si j'arrête de prendre de la drogue je souffre voilà je suis en manque donc du coup il y a vraiment le et ce que je fais me procure un aspect positif et le fait d'arrêter ce que je fais me procure des effets négatifs qui fait que je vais continuer du coup l'action il y a donc un travail à minima interprétatif sur le goût pour les effets l'analyse des entretiens conduit à penser que ce travail n'est pas seulement interprétatif la satisfaction dont il est question dans les entretiens n'est pas présenté comme purement physique il s'agit véritablement d'apprendre à aimer ses sensations pour pouvoir maintenir l'engagement l'euphorie est référé à la volonté de ne pas manger pour Louise ou au fait de se sentir forte d'aller contre son désir pour Sabine de ce point de vue on peut faire l'hypothèse d'un véritable travail sur les goûts et les dégoûts qui rejoint celui identifié plus haut sur les dégoûts alimentaires l'exercice de la volonté dans cette deuxième phase constitue également un travail actif de codage des effets de la restriction alimentaire vu comme positif et des effets du laisser aller perçu comme négatif voire comme source de douleur physique ce qui là encore constitue une composante d'un travail du maintien de l'engagement donc en fait c'est pas seulement ça leur fait mal quand elles mangent trop elles vont apprendre aussi à aimer les sensations de ventre vide etc j'ai chaud excusez moi la rupture du jeûne la rupture du jeûne doit être bien préparée après 6 jours de jeûne j'avais tenté de manger du pain mal au ventre gorge enfée trop désagréable et voilà et comme elles elles ont cette sensation désagréable elles se disent bah la solution c'est de ne plus manger et t'es dans un dans un espèce de truc aussi et tu apprends à apprécier le fait de ne plus manger donc là on rentre dans une nouvelle sous-partie qui s'appelle le goût pour la maigreur cette acquisition d'un goût pour les sensations physiques de restrictions alimentaires s'ajoute enfin à celle d'un goût pour la maigreur qui joue comme condition du maintien de l'engagement du fait de la mise en parenthèse de la distinction entre le normal et le pathologique il sera ici question de cause du maintien de l'engagement pourquoi est-ce que les atorexies continuent-elles ? ah il ne sera pas question ok attendez j'ai pas compris je vais vous le redire en fait elle dit qu'elle ne veut pas faire de distinction entre normal et pathologique parce que pour elle c'est essentialisant il n'y a rien de vraiment normal il n'y a rien de vraiment pathologique à part les étiquettes qui sont mises du coup en fonction des pratiques etc donc elle dit elle veut essayer de définir la situation comment les personnes interviewées définissent-elles la situation ? pourquoi est-ce qu'elles continuent à trouver ça souhaitable en fait dans les mises en pratique ? ces définitions de situation sont bien entendu rétrospectives elles sont le fait de patientes à qui on l'a fait intérioriser que ces volontés de continuer à maigrir étaient pathologiques parce que là elles sont passées dans les mains du pouvoir médical on n'oublie pas elles sont hospitalisées les définitions de situation sont alors des formes de justification qui sont construites en réponse au présupposé que le fait de vouloir ainsi continuer à maigrir n'était pas normal en même temps et précisément parce qu'il s'agit de se justifier elles sont également exposées à des façons dont à l'époque la situation était définie comme normale et des logiques qui rendaient souhaitable de continuer dans la mesure où il s'agit de justifier sa conduite cela peut se faire qu'en exposant la façon dont elle semblait être une bonne idée sur le moment incroyable donc elles vont expliquer pourquoi est-ce que ça leur semblait être une bonne idée sur le moment et maintenant elles savent avec le suivi du pouvoir médical que c'est considéré comme pathologique tu stream jusqu'à quelle heure bah jusqu'à temps que je finisse donc là il me reste je sais pas compter 6 pages à lire après c'est long de dire 6 pages parce qu'on débriefe etc je pense qu'on finit vers 21h l'évocation des satisfactions apportées par la restriction alimentaire décrite plus haut constitue une première forme de définition de situation rendant la continuation souhaitée et mise en pratique il s'y ajoute un deuxième type de définition de situation qui engage la question des objectifs assignés au maintien de l'enseignement dans la mesure où l'objectif n'est pas considéré comme atteint il n'existe pas de raison d'arrêter ah c'est ça donc ce qui leur permet de continuer c'est aussi le fait que l'objectif n'est pas atteint pris ce qu'il dit je me trouvais encore trop grosse je croyais que j'avais encore des cuisses que j'avais encore du ventre Emily dit pour moi pour moi j'étais pas maigre pour moi je me voyais dans la glace je me disais ah mais il faut que je perde encore Mathilde dit de toute manière quand je me regardais dans la glace j'étais toujours trop grosse non c'était pas ça c'était plutôt je suis pas assez mince c'était je me trouve bien comme je suis mais j'ai pas envie d'être plus j'ai envie de rester comme ça je me trouve bien ou je me trouve limite limite il me faudrait un petit peu moins il ne s'agit donc pas ici de dire si cette perception est faussée ou non s'il est normal ou pathologique de se trouver encore des cuisses ou du ventre à un poids situé nettement en dessous du poids normal pour la taille mais bien de voir que cette définition de la situation je me trouvais encore trop grosse pour moi j'étais pas maigre et je suis pas assez mince rend la continuation souhaitée et la mise en pratique c'est parce que elle se voit comme ça qu'elle continue en fait c'est tout ce que dit la sociologue la sociologue est pas en train de dire c'est faussé elles ne sont pas vraiment comme ça c'est parce que ça on peut pas le dire en fait c'est un point de vue surplombant en fait ce qu'elle est en train de dire la sociologue c'est elle elle se voit comme ça et c'est ce qu'ils font qu'elle continue et d'un point de vue sociologique c'est tout ce qu'on peut dire parce que sinon on tombe dans le jugement et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens dans le chat qui disent telle personne je connais telle personne qui a fait ça et pourtant elle était pas grosse mais en fait et pourtant elle était pas ronde etc mais en fait c'est que vous avez un regard extérieur sur le sujet l'important c'est comment la personne se conçoit quel est son rapport à son corps à elle et qu'est-ce qu'elle met en pratique pour transformer ce rapport à son corps donc là c'est justement parce que elle définit la situation comme je me trouve encore trop grosse qui fait que elle met en pratique toutes ces choses là et qu'elle continue le fait de vouloir continuer peut également être défini comme une manière d'asseoir et d'assurer un objectif estimé comme atteint Sidonie dit quand j'étais arrivée genre à 43 kilos je voulais pas spécialement maigrir mais j'avais peur de grossir je veux pas spécialement maigrir mais j'ai peur quoi y'a pas que des personnes mécanorexiques ouais effectivement Véronique dit et puis après on peut avoir de la marge de la marge de la marge on veut avoir de la marge ok donc en gros tu continues parce que tu veux avoir de la marge et ne pas reprendre ton poids etc les interviewés définissent donc rétrospectivement deux types de situations un premier type où elles se voient maigres mais veulent l'être et surtout le rester ce qui peut alors impliquer des techniques de maintien et un deuxième type où elles se voient insuffisamment maigres et entendent devenir plus maigres il existe une unité de ces définitions de situation dans les deux cas on peut parler d'un goût pour la maigreur qu'il s'agisse d'une maigreur définie comme souhaitée ou considérée comme acquise mais surtout dans les deux cas ces interviewés se définissent comme les seules personnes qui sont en position de dire si elles sont maigres ou non elles se définissent dans une situation où elles sont l'instance légitime de définition de leur corps contre les autres ça c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que tout ce que vont leur dire les autres qui peut sembler des choses rationnelles bah elles s'en foutent parce qu'il y a que elles comme instance légitime de définition de leur corps donc là c'est là que ce que vont dire tes parents ou tes proches en disant mais t'es assez maigre mais t'es assez maigre ne va pas avoir d'impact du coup je suis ultra stressée par ton mime des guillemets c'est les oreilles de lapin mais c'est parce qu'en fait j'ai tout le temps la même voix donc du coup on a du mal à savoir quand je donne je suis en extrait d'entretien ou pas donc je fais comme ça mais après vous savez ça s'écoute en mode radio les live lectures en général Anne dit en fait j'ai continué à maigrir mais ce qui m'embêtait c'était que les autres voyaient que je maigrissais et j'étais toujours pas satisfaite Nadège dit les gens me disaient t'es trop maigre tu manges pas mais bon au contraire ça me faisait plaisir ou je m'en fichais complètement je me voyais pas assez maigre tout le monde me disait que j'étais maigre mais je trouvais pas que j'étais maigre au début de l'anorexie je me voyais pas maigre et au milieu non plus ça c'est Louise qui dit ça car ça j'ai jamais entendu les oreilles de lapin elles peuvent même chercher à imposer aux autres cette catégorie de description d'elles-mêmes voilà ce que dit Sidonie franchement y'a rien de pire que ah t'es bien mais je supporte pas qu'on me dise ça ou alors ah t'es super mince super mince ça me suffit pas j'étais maigre il y a deux jours j'étais contente aïe 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 salut Audrey c'est chaud là ça se voit que ça fait longtemps que je suis en train de streamer parce que la pièce va falloir que j'ouvre la pièce après maigre c'est pas péjoratif bah moi je trouve pas ça péjoratif je suis maigre je suis pas mince je suis maigre t'ados c'est peut-être péjoratif mais maigre c'est un état de fait le stade en dessous de mince c'est maigre gros c'est pas péjoratif non plus en tant que tel tu vois les gens utilisent beaucoup ça comme si c'était une insulte ou quoi en vrai ça devrait pas être considéré comme péjoratif il y a différents types de corps après il y a des gens qui tournent ça négativement c'est clair il y a des gens qui vont dire ah t'es trop maigre voilà c'est ça comme ta gada fraise ah t'es trop maigre pour moi t'es maigre tu ressembles à un cadavre oui parce qu'il y a des gens qui l'utilisent comme ça après elle elle l'utilise elle dit voilà j'étais contente quand j'étais maigre elle veut se voir maigre bah voilà famélique ouais c'est autre chose c'est ce que je dis qu'on voit que les os famélique etc c'est autre chose non je me suis pas mis de la chantilly sur le visage j'en suis pas rendu là encore il faudrait viser l'IMC avec l'aide d'un médecin pour récupérer de l'objectivité non mais l'IMC c'est un critère péter au sol que même le milieu médical n'aime pas donc non on va pas utiliser l'IMC maigre c'est assez perçu péjorativement oui mais ça reste que il fait toujours mieux d'être maigre que d'être gros dans notre société donc péjorativement ça veut tout et rien dire perso m'avait appris que maigre avait un rapport médical contrairement à mince c'est possible je me suis fait piquer une deuxième fois je crois le chat qui part en mode doctissimo non je connais pas vraiment la définition de maigre plus que ça après c'est vrai que maigre est utilisé d'un point de vue d'un point de vue péjoratif régulièrement ouais mais là elle elle l'utilise pas d'un point de vue péjoratif elle s'identifie ah merci jeune padawan pour les deux mois de soutien je trouve si intéressant ces rendez-vous du jeudi et ceux du dimanche merci beaucoup merci jeune padawan c'est très gentil mais du coup du coup voilà ça te fait le petit blason des deux mois merci beaucoup IMC c'est pour inutile méga claqué eh oui y'a pas toujours pas eu d'orage à Lyon non à Paris apparemment vous avez de l'orage super donc je continue Christine dit dans l'anorexie c'est vraiment une case je veux être là je veux être très maigre squelettique je veux être comme ça je veux que les gens m'aiment comme ça le goût pour la maigreur peut donc s'interpréter comme une volonté de maîtrise des assignations publiques être maigre procure une satisfaction mais être désigné comme maigre également en continuant à maigrir les interviewés s'assurent du fait qu'il n'est pas possible à partir d'un certain point que l'assignation publique soit différente de leur propre catégorisation du corps on peut rapprocher ce type de processus d'autodéfinition de soi de l'usage des instruments de mesure analysés plus haut dans deux situations ni les instruments de mesure ni les autres en tant que producteurs d'assignations sociales ne sont à même de définir autre chose que ce que les interviewés travaillent à leur faire définir en gros les interviewés travaillent enfin les personnes anorexiques qui sont interviewées travaillent à apparaître comme maigres et veulent que les autres les qualifient comme ça etc donc il y a vraiment un goût pour la maigreur qui se crée et jusqu'à imposer ce point de vue là aux autres sur leur regard etc ouais tu maîtrises aussi comment les autres te perçoivent c'est ça il y a plein de sites qui expliquent pourquoi l'IMC s'est claqué au sol oui 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 c'est énormément critiqué comme indice l'IMC comme on va le voir dans le chapitre suivant cette volonté de maîtrise de la définition de soi et de la situation de rencontre et de la situation donc tu maîtrises toi et tu maîtrises la situation ça rencontre progressivement de plus en plus une définition extérieure c'est à dire que plus tu avances dans ta carrière de personne anorexique plus c'est les autres qui vont poser des mots dessus et c'est quelque chose qui va s'imposer jusqu'au diagnostic médical tenter de maîtriser ainsi une définition de soi échoue peu à peu devant une définition extérieure et stigmatisante celle d'anorexique donc ça c'est hyper intéressant c'est que elles se définissent comme maigres veulent tendre vers ça mais comme elles mettent en place des stratégies pour apparaître comme maigres notamment le fait d'arrêter de s'alimenter etc et qu'elles perdent énormément de poids et bien elles vont avoir un regard extérieur qui va dire ouh là là ça va trop loin c'est grave etc t'es trop maigre et donc elles vont être emmenées voir un médecin et là le médecin va coller l'étiquette d'anorexique qui est une étiquette qui est extérieure qui t'est imposée alors que toi tu souhaitais pas ça et qui est stigmatisante puisque c'est une étiquette qui est considérée comme pathologique et donc tu as plus le contrôle sur l'image que les gens ont de toi à partir de ce moment là voilà et la prochaine fois on parlera justement de cette étiquette c'est ce que j'avais prévu pour le live prochain on parlera ensemble de l'étiquette et de l'incorporation de dispositions anorexiques hop c'est un truc que j'ai ressenti je ressens toujours l'idée de vouloir maîtriser ce que les gens pensent de toi vis-à-vis de l'apparence s'afficher dur de voir juger même favorablement comme bon vivant quand t'es gros se faire enlever sa subjectivité par les interprétations et les mésinterprétations des autres c'est super compliqué c'est pour ça il faut absolument pas faire de commentaire sur le physique des gens positif ou négatif juste pas d'adjectif rien laisser les gens tranquilles les personnes proches de moi ont su pourquoi j'ai perdu du poids et ce qui se passait elles ont changé envers moi et ont voulu m'aider alors qu'avant c'était pas ça alors qu'avant c'est peut-être même des compliments parce que tu perds du poids et que les gens font ah t'es grave belle tu rèves trop bien dans ta robe ou des trucs de ce style quoi ? t'as vu je fais des cliffhangers je fais des cliffhangers sur l'étiquette donc oui live lecture de sciences sociales c'est tous les jeudis à partir de 17h la semaine prochaine on va parler de l'étiquette anorexique qui est posée du coup à ces personnes qui leur est imposée et qui vont avoir ensuite un suivi médical donc on parlera juste de l'étiquette je pense la prochaine fois peut-être qu'on commencera sur le suivi médical on verra il nous reste plein de choses à voir je vous fais un teaser du coup de ce qui se passera dans les semaines à venir peut-être pas la semaine prochaine mais on est dans un cycle de lecture sur l'anorexie d'un point de vue sociologique mais il y aura l'étiquette la prise en charge médicale la transformation de soi d'un point de vue social et ce qui nous a beaucoup intéressé aussi par rapport à l'école et pour conclure on parlera des grosses c'est mis entre guillemets parce que c'est comme ça qu'elles appellent les autres les grosses comme figure repoussoir donc il y a des gens qui ont demandé est-ce que les anorexiques elles étaient grossophobes donc ça permettra sûrement de répondre à ces questions là voilà j'ai hâte salut Aïtis totalement HS je passe par là pour te remercier il y a encore quelques mois je ne pensais ne jamais faire d'études parce que rien me motivait aujourd'hui j'ai été acceptée en socio ah félicitations santé live lecture et discussion ça m'aurait pris probablement beaucoup plus de temps de trouver ma voix donc coeur sur toi et merci pour ton travail j'espère que ça te plaira et bon courage à toi et n'hésite pas si tu as des questions et des choses dont tu as besoin c'est plus facile pour moi sur le Discord que sur Twitch mais voilà n'hésite pas pas pour l'orientation parce que ça je suis une bille mais voilà trop passionnant santé mentale et sociaux bah en fait le truc c'est que je sais pas j'ai bien envie de vous parler de santé mentale en ce moment mais à part sur la question de l'anorexie je connais pas de travaux de chercheurs sur le sujet Muriel Darmon c'est quelqu'un qui est très connu et très valorisé dans le milieu pas juste pour sa thèse sur l'anorexie mais pour d'autres choses qu'elle a produit en fait comme travail et donc je la connaissais déjà donc c'est pour ça que j'ai lu ça je la connaissais pour d'autres travaux et je me suis dit ah il faudra que je lise ce qu'elle a fait sur l'anorexie quand même voilà c'était plus dans ce sens là t'es pas anorexie je t'entends de plus en plus souvent cette question dans la bouche de jeunes personnes je sais que leur intention est bonne mais je leur dis cette question n'est pas polie et non mais c'est marrant parce que c'est une question qui moi me revient régulièrement sur est-ce que je suis anorexie ou pas à cause de mon apparence physique après je le prends pas mal mais c'est vrai que c'est une maladie quoi donc si je viens vous dire oui je pense que vous êtes pas prêts quoi par exemple le thé c'est genre what et comment on fait tu vois dans la vraie vie quand les gens disent ça sur un chat twitch là parce qu'on parle d'anorexie c'est pas un problème que les gens te demandent mais dans la vraie vie quand quelqu'un te voit physiquement et voit que t'es mince et te dit un truc comme ça t'es là genre bah en fait si je te dis oui alors qu'on se connait à peine qu'est-ce que ça donne comme genre de discussion bref c'est intrusif quand même c'est intrusif là le cringe en style je disais ça mais je voulais pas merci d'en parler sur ton stream parce que c'est loin d'être facile ton stream accepte cela parce que l'anorexie c'est une maladie tellement dure et pas simple mais courage à toi crazy patate et ça me fait plaisir d'en parler la semaine prochaine du coup on continue sur la question de l'étiquette puis on regardera des extraits documentaires si jamais je trouve d'autres extraits pertinents parce que je sais que ça vous ça vous intéresse les extraits documentaires ça permet de prendre des petites respirations je peux m'hydrater pendant ce temps là j'avance parce que en fait je sélectionne des extraits de texte et des extraits documentaires donc du coup on regarde et on lit pas tout ensemble parce que sinon il y a écrit combien de temps ? attendez je suis curieuse il y avait écrit qu'on passerait 12h de lecture là il nous reste 7h ouais donc tu vois les questions des violences dans les quartiers populaires je suis travailleuse sociale et on est dans la psychologisation j'aurais besoin de ref j'ai une pote qui fait une thèse là dessus mais du coup c'est pas publié encore donc je sais pas du tout quels sont ces refs par contre parce que j'y connais pas grand chose l'anorexique c'est pour les troubles du comportement alimentaire avec les messes c'est pas du tout pour l'état de maigreur non en fait l'anorexique c'est défini d'un point de vue médical avec chute de poids telle ou telle pratique etc on avait vu la définition ensemble au premier live si ça vous intéresse évidemment les rediffusions seront postées sur ma chaîne ma chaîne de rediff faut que tu répondes je suis de constitution fine c'est parfois utilisé pour les patientes pour faire les remarques bah c'est ce que je dis au final en général je dis bah en fait dans ma famille on est comme ça tu vois mon père cette corpulence là ma grand-mère aussi voilà on est des brindilles team brindilles mais quand c'est des proches qui te disent ça parce qu'ils peuvent enfin en fait si ça avait été des proches qui m'avaient dit ça c'est parce qu'ils s'inquiètent pour moi et qu'ils ont envie de savoir ça me choquerait pas mais quand c'est quelqu'un que tu connais pas qui vient et qui te dit ça t'es là genre team phasme c'est ça quand t'as quelqu'un qui te dit ça tu connais pas tu sais c'est la première ah mais t'es anorexique ou pas et t'es là genre au secours au secours t'as parlé de la boulimie un peu bah il y a pas eu de définition médicale de la boulimie dans le texte mais par contre on a appris qu'il y avait des formes d'anorexie qui oscillaient entre boulimie et anorexie justement mais les boulimie c'est les crises où tu vas beaucoup beaucoup manger par phase et tu vas culpabiliser de manger donc en gros de ce que j'ai compris pour l'anorexie c'est genre celles qui ont des crises boulimiques elles vont manger 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 culpabiliser d'avoir mangé jeûner manger 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 jeûner manger 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 jeûner etc etc tu es anorexique oui tu as essayé d'arrêter l'enfer je trouve l'anorexie bien pire que la boulimie après je sais pas si on peut vraiment dire que quelque chose est pire que d'autres choses ou quoi le problème c'est que les troubles se mélangent c'est ce qu'on a vu l'anorexie peut être mélangé à la boulimie l'anorexie peut être mélangé des tocs l'anorexie peut être mélangé à de la dépression et donc du coup ça fait que c'est très dur à soigner parce que c'est imbriqué dans plein de choses donc voilà et des tendances suicidaires aussi pour l'anorexie mais je suis sûre qu'il y a des personnes boulimiques qui ont des tendances suicidaires aussi enfin en vrai c'est très compliqué je pense pas qu'on puisse s'y archiser c'est très compliqué disons que c'est très ah le chat s'est mis à la fenêtre ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait ça c'est très compliqué parce que tu te dis que l'anorexie quand tu vois l'hospitalisation avec évidemment les corps qui deviennent d'un coup très 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 maigres voire squelettiques etc et que la personne ne se perçoit pas comme malade c'est ce que dit l'une des infirmières c'est que tu vois la personne mourir tu vois t'as pas peur qu'elle meure mais t'as peur que la personne ne veut pas se faire soigner et ça ça existe dans plein de troubles psy je pense et de problèmes de santé mais c'est affolant quoi c'est affolant tu dois te sentir désarçonnée en fait de te dire mais comment elle elle peut pas le voir tu vois aussi comment est-ce que là elle peut pas voir c'est compliqué c'est compliqué salut odyssée mais j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que l'idée de se dire que le commencement c'est pas forcément le régime il y a aussi une mise en avant ça j'ai trop hâte de lire le chapitre sur les transformations de soi d'un point de vue social parce que ça m'intéresse de ouf ça m'intéresse de ouf je fais de la boulimie franchement je trouve ça ce que j'ai vécu est moins en dur que ce que tu as décrit ah oui bah oui mais parce que là on est dans des cas où les personnes sont hospitalisées aussi mais oui je vois ce que tu veux dire dépression ouais ouais après ça peut être le point d'entrée la dépression parce que tu perds du poids et donc du coup comme tu perds du poids après tu continues dans cette perte de poids enfin bon je trouve ça hyper intéressant parce que j'apprends plein de trucs pas juste sur l'anorexie mais sur les comportements humains quoi genre de juste que la sociologie prenne un sujet médical et l'aborde comme ça t'en apprends vachement plus sur pourquoi les gens enfin comment les gens ont telle ou telle pratique qu'est-ce que ça signifie quel est le sens derrière ces pratiques là et c'est impressionnant en fait je trouve d'avoir des témoignages comme ça est-ce que le déclencheur ça peut être l'entrée dans le monde du travail le premier emploi non ils ont pas parlé de ça parce que c'est souvent des adolescentes après ils ont dit que si par exemple je te prends l'exemple du monde du travail premier emploi imaginons t'es tellement stressée et anxieuse que tu sautes des repas pour x ou y raison ou quoi et donc du coup tu manges moins parce que t'as pas le temps de manger au travail ou quoi et du coup comme tu manges moins t'as une perte de poids tu vois cette perte de poids et là tu vas te mettre à capitaliser dessus en mode ah bah il s'est passé ça et là tu continues en fait c'est plus ça c'est plus il s'est passé quelque chose qui a ouvert la porte donc oui peut-être que ça peut être le monde du travail premier emploi etc qui ouvre la porte et en fait ce qu'expliquait du coup la chercheuse je vous fais juste un débrief là dessus parce que les gens étaient peut-être pas là la dernière fois c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'incite donc il peut y avoir des comportements de la part de tes proches qui vont dire ah mais tu sais justement tu es en pleine dépression ah mais t'as perdu du poids t'es grave belle donc paf un incitatif quelqu'un qui est prescripteur donc ça ça peut être coach sportif médecin nutritionniste ou bah là maintenant les influenceuses sur les réseaux sociaux et tous ces trucs là où justement t'as un prescripteur quelqu'un qui vient de te donner des conseils diététiques etc et potentiellement un accompagnateur c'est à dire quelqu'un qui le fait avec toi ou qui te valorise quand tu le fais etc donc elle elle dit qu'il y a ces trois figures là incitateur prescripteur accompagnateur qui font que les personnes vont pouvoir se lancer et petit à petit enfin ça c'est le commencement de l'anorexie quoi le famoso tu devrais prendre soin de toi bah ça ça c'est l'incitatif ouais voilà 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 mais le prescripteur c'est une personne qui n'est pas quelqu'un de tes proches justement c'est quelqu'un que tu considères comme légitime et qui est extérieur à ta famille voilà j'ai chaud j'ai chaud bon bah écoutez les gens j'ai trouvé ça intéressant j'essaierai de vous mettre des extraits de documentaire si vous avez bien aimé la prochaine fois c'est un documentaire Arte donc il y a des passages en allemand de toute façon ils sont sous-titrés donc ça devrait pas trop poser de problème merci beaucoup d'avoir suivi ce live si le bouquin vous intéresse c'est devenir anorexique une approche sociologique de Muriel Darmon si le documentaire vous intéresse c'est chère anorexie qui est sorti sur Arte en 2016 vous met tous les liens dans le chat prenez soin de vous on se donne rendez-vous pour le prochain live samedi il faut pas que j'oublie je suis là samedi exceptionnellement incroyable pour vous faire un stream de soir à partir de 19h on va jouer à Blackbone ensemble Backbone pardon qui est un jeu d'enquête avec un raton laveur et que je traduis à la volée parce qu'il est en anglais donc voilà ça fait très longtemps que j'ai pas streamé le samedi soir j'ai hâte d'être avec vous samedi soir merci beaucoup d'avoir suivi le live j'espère que ça vous a intéressé merci en particulier ah merde j'ai tout fermé alors attendez va falloir être patient un petit peu gros programme cette semaine je me suis mis à un gros programme mais parce qu'en plus j'avance bien dans le montage ça va aujourd'hui j'ai bien avancé hier pas trop mais bon hier j'ai fait un live de 9h à 15h aussi donc je l'ai cherché un petit peu je pense mais il y a opcode qui arrête ah non elle m'a host j'ai pas vu l'alerte terrible du coup je m'en vais terrible j'ai rien vu trop bizarre vous avez une alerte il y a 5 minutes je crois que tout est cassé ah non mon dashboard est cassé il me dit que ça c'était il y a une heure alors que pas du tout ok donc juste le dashboard est cassé donc voilà merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé discuté dans le chat qui étaient là dans l'ombre merci à jeune padawan pour les 2 mois de soutien à roi ours pour les sub au fer merci à tenuki pour le prime fariolas pour le prime rose cochon 2 mois de soutien siaobello 5 mois tig magnum 4 mois voodom pour les 8 mois de soutien à zazel 3 mois avalon 26 mois nemorosaï 14 mois bill de koon 4 mois alta 6 mois emrik 11 mois seiron 11 mois merci à ewidil pour les 3 mois de soutien à comme vous dites pour les 2 mois qui alloche 61 mois arkavius 2 mois merci attend sugiru pour les 7 mois de soutien merci à narkadia pour les 3 mois shihiro pour le sub super gouche pour les 7 mois de soutien action estre 25 mois kimosa 5 mois akab jensen 4 mois tellurik 13 mois yugannon 11 mois et merci à jordan pour le tips sur tipeee merci beaucoup de me permettre de continuer cette activité je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous samedi bonne fin de semaine bon début de week-end et à très bientôt sur les internets les gens au revoir au revoir j'ai chaud j'ai chaud je vais prendre une douche il y a le camarade de Narcisse qui est en live c'est rare qu'ils soient en live à cette heure là ou alors ouais si c'est rare je vous envoie chez Narcisse qui est en train de si vous avez envie de dessiner de voir des jolies peintures voilà je vous laisse avec un live du twitch art y'a plein d'autres camérates qui sont en live si vous avez envie y'a Jolyne qui fait un live lecture elle parle de anarchie et deuil familial ça peut peut-être vous intéresser y'a docteur Pierre qui est en train de faire un live terreur et glamour sombre Hollywood donc un live lecture aussi apparemment y'a l'anti-stream qui fait télécagoule révolte dans les prisons avec un documentaire donc vous avez vraiment plein de choses mais c'est rare que je puisse raid Narcisse et le twitch art a beaucoup moins de viewers que le twitch gaucho actu ou que le stream jeu vidéo donc n'hésitez pas je vous envoie chez Narcisse pour que vous puissiez découvrir il fait de la peinture à l'huile et il est très talentueux vous verrez sur ce merci beaucoup d'avoir suivi ce live et au plaisir de vous faire découvrir de nouvelles chaînes avec d'autres raids à la prochaine fois des bisous et à la prochaine fois et à la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada